Aussi improbable que les CGI dans le nouveau trailer de Batman v Superman Dawn of Justice. Le titre aussi est improbable. Le podcast numéro 8 de Darweck. Je suis en panier de plusieurs mondes, de plusieurs invités, j'ai envie de dire. Avec Monsieur Soulou. Salut. Simon Leborn. Salut. Le chevalier blanc. Enchanté. Qui nous aide beaucoup, beaucoup sur le tournage du prochain... Ilou. Oui. Sophie. Salut. Non, c'est pas notre part féminin, on a encore deux parts féminines, c'est magnifique. Soul. Salut. On sait quoi. Le premier podcast de deux nouveaux invités, j'ai le plaisir d'appeler Thomas. Salut. Ça va Thomas ? Tranquille. Pourquoi ? Pourquoi ? Et Arthur, notre envoyé du mal. C'est moi. Et oui. Je suis bien content de t'avoir dans ce podcast, Arthur. Le plaisir est si proque. Super. Valéria, forcément. Voilà. Et oui. Et de loin. Loin, loin. Nayem. Salut. Salut. On l'a juste enchaîné. C'est con en même temps. Et... Et moi. Voilà. Donc on va passer tout de suite au sommaire. Le sommaire de cette émission. On va parler forcément du dernier quej. Ensuite, on va passer à l'Eratoum. Je t'emmerde. Oui, je sais. Après, on va passer au thème. Le thème, ce sera bug, glitch et anecdotes autour du jeu vidéo. Et c'est cool parce qu'avec nous, on a Monsieur Soulou qui fait plein de trucs glitch artistes. Il va nous en parler. Datananaire. Ça, c'est cool. T'as pas une chaîne YouTube ? Je t'aime pas ? Si. Oui, j'ai une chaîne YouTube. Datananaire. Ça m'a dit non. Ça, c'est pas la première fois qu'on l'a dit. C'est celle que j'ai bloqué. C'est passé que j'ai signé. Ensuite, on passera forcément sur un quiz. Vous avez amené son négatif. Ça me fait plus dur. Un quiz préparé sur le jeu vidéo. Deux petites parties. Ce sera très rapide, je pense. Des chroniques. C'est Ubisoft. Non, mais ça fait partie d'une question. Chroniques. On a une nouvelle chronique. C'est la montée d'expérience. Et c'est une chronique un petit peu collective. Ça dépendra en fait sur qui ça va tomber. Et bien sûr, pour commencer cette nouvelle chronique, ça va être moi. Vous verrez ce que ça va être à la fin. C'est au hasard de cette montée d'expérience ? Non, mais en fait, au début de chaque podcast, je demanderai à quelqu'un s'il veut faire une montée d'expérience. C'est parce que le hasard fait très très bien des choses. De toute façon, le hasard avec moi, il... Et du coup, à chaque fois qu'un mec participe à ta chronique, il gagne des PX ? Ouais, voilà. Et comme ça, on ferait la montée d'expérience de niveau 1, de niveau 2. J'expliquerai ce que c'est un nouvelement de la chronique. Il n'y aura pas de science pacifixion, parce qu'on n'en est pas préparé. Parce que je voulais un... Il nous reste un nouvel chronique. Mais on aura le point SN de Simon. Oui ! Voilà ! Il a continué Smallville. Ouais, et là, ça va être très marrant. Et donc, on va tout de suite passer sur le jingle dernier que je... Tranquillement, posément. On y va. Allez, on va commencer avec le dernier que je... Et on va faire dans l'autre sens que dans les présentations. On ne va pas parler de gauche à droite, mais on va parler de droite à gauche. Et on va commencer donc avec... Naïeel. Oui ! Et je vous donnerai un petit dé, s'il te plaît, cher Soul. Onze ! Onze ! Onze, 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 onze. Alors, excusez-moi, mais il y a pris de ce qui est bon. Ah oui, attends, on a deux nouveaux invités. Ça se passe que c'est le dernier déjeuner. Et en plus, je suis un peu con, donc je ne comprends pas bien. Donc si tu pouvais m'expliquer ce que c'était que le dernier que je... C'est une classe qui permet à tout le monde de discuter. On lance un dé. Selon le résultat, tu vas parler de la dernière chose que tu as vue, lue, entendue ou vécue. Ou sentie. Ah ouais. Ah ouais, tu es. Donc vu, c'est le dernier film, le dernier reportage, la dernière série. Lue, c'est peut-être un livre, un article, une BD. Entendu, c'est peut-être le dernier groupe que tu as découvert, le dernier concert, le dernier CD. Et vécu, c'est un peu le fourre-tout. Les jeux, les anecdotes, une conférence. Quoi ? Il n'y a pas en tout cas que tu disais, d'ailleurs, juste que tu avais cuisiné ou je sais pas comment ? Cuisiné ? Non. Non, ça on ne l'a pas fait. C'est une chose que tu as cuillée. Elle était venue avec son livre de recettes, enfin ! Elle était toute contente ! Et je lui ai dit non, prends pas ton balai, ça ne sert à rien. La misogynie... Ah, je te rappelle. La misogynie, il tolérait sur le canapé du racisme et sur le canapé du racisme. Donc Nayem, ne te laisse pas faire. Tu as eu le temps un petit peu de réfléchir. Donc la dernière chose que tu as vécue. Vécue, c'est moi parce que tu ne me l'avais pas dit avant. Tu peux reparler un peu, je te plaît. Je peux essayer de meubler, mais ça va être compliqué. Un trajet en bus, peut-être. Une pizza rigolasse. Une anecdote rigolante. À part mon pseudo qui est petite bite sur sa PS4. Non, ça on ne va pas s'éteindre. Je ne vais pas trop l'interrompre. Mais comment tu l'as vécu, ce truc ? Sur le coup, je fais « what ? » Puis après, je m'en fous. Après, c'était très drôle, j'en Diablo. Il y a un barbare qui s'appelle « Tidbit ». Allez, on va dire que c'est légit. On passe ton tour ? Ah bah oui, oui. Un autre D, s'il te plaît, pour Valéria. Il y a un peu de déri. 6 ? 6, alors tu as une chose que tu as lue ? Que j'ai lue ? Oui. Je réponds toujours à ces questions. Je viens de lire « Le Travailleur de la Mer » de Victor Rubin. Pour mon cours de littérale. Pas ce nom. Si, c'est lourd. Non, ça c'est lourd. Tu peux nous résumer un petit peu ou nous donner un avis ? Je n'ai pas encore fini. D'accord. Il ne faut pas avoir de spoil. Mais je ne sais pas. C'est bien. Est-ce que c'est bien ? Oui, j'aime bien. Oui, j'aime bien, mais ça c'est lourd. Est-ce que tu as fini de fighté la petite mort aussi ? Est-ce que c'est plus lourd que de la tartiflette ? Tartiflette ? Tu regardes Victor Hugo, sur ses photos il était en surpoids. C'est un peu lourd. Sur ses photos de profil Facebook. En gros, c'est un garçon. C'était Facebook à l'époque. C'est un garçon qui va se battre avec un animal. Un animal. Un animal. Un animal. C'est un animal de la mer. Une baleine. C'est un animal. Un requin. Un dauphin. Une loutre. Un kraken. Une pieuvre. Un turinide. Une pieuvre. C'est un animal. Comment ça s'appelle ? Octopus. Une pieuvre. Octopus. Ah, c'est Octopus. J'ai pas dit pieuvre. Il va se battre avec un... Une pieuvre. Un calmar. C'est un remake de Spiderman. Une pieuvre. Non, Octopus. Pour obtener l'amour de fille. Oui, d'accord. C'est ça. Ah, mais oui. Parce que forcément, avec plus de tentacules, plus de plaisir. C'est ça. C'est ça. On est un peu dissipés, là, ce soir. Il y a des dissidents. Il y a des dissidents. Ouais, regardez les dissidents, là-bas. On disait juste que si Victor Hugo avait fait des bouquins avec des araignées de merde, ça aurait été trop cool, mais non. Le tourteau de la merde. Et après, c'est interlui dedans de la merde. Non, mais derrière de tout ça, il y a une critique sociale, révolutionnaire. Parce que Victor Hugo, il était contre la révolution, je crois. J'ai un romantique. Est-ce que tu as fini de feuilleter la petite morte ? Merci de me supprimer ma question. Non, pas peur. Non, pas peur. Ah non, c'est bon. C'est fini. On a volé l'émission. Au suivant. Oui, Arthur. Vas-y. Artour. Couillère. Sept. C'est la dernière chose que tu as entendue. La dernière chose que j'ai entendue, musicalement parlant. Musicalement parlant ou la dernière émission que tu as entendue sur France Culture ? Un podcast. Parce que sinon, c'était Artour, Couillère, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Mais ça arrête d'être dissident, là-bas. J'écoute la radio tous les matins et c'est… C'est un… Ouais, non, c'est vrai. Et… J'avais publié ça sur Facebook parce que ça m'avait fait marrer. Le maire de Béziers, Robert Mernard, a décidé de monter une milice pour protéger sa ville. Sérieux ? La gare de Biterrois, est-ce que ça s'appelle. Et l'affiche, c'est… Anciens pompiers, anciens gendarmes, anciens policiers, anciens militaires, engagez-vous chez nous. Et… Et c'est super chaud. C'est FN. Alors, on peut faire l'apologie… C'est le FN. Il n'est pas étiqueté FN. Il n'est pas étiqueté FN, mais… Il est aussi con, par contre. Mais… Il a sa place avec eux. Alors, si vous voulez vous faire des ennemis parmi tous les FN youtubeurs qui sont sur internet, allez-y, dites du mal du FN. Si vous voulez avoir plein de commentaires haineux sur votre page, allez-y, faites-vous plaisir. Le FN, c'est des connards. Ouais, ouais, calmez-vous. Moi, j'ai pas le courage de me mettre un dos un tiers des Français. Donc, on va pas dire du mal du FN. Mais par contre, voilà. Moi, je pense que le FN est un parti fasciste. Voilà. Je me dis… C'est le FN. C'est pas du tout… FN, c'est le fascisme national. Ça sert à quoi ? Mais vous êtes sérieux les FN ? Bah, là… Tout le monde sait que le milicien, c'est la première… la première phase du guerrier dans Age of Empires. C'est la merde, tu vois. On va pas faire des miliciens. Du coup, ce serait une autorité volontaire de personnes engagées et, bah, on espère qu'ils vont se limiter à garder les parkings. Mais on sait pas trop, vraiment, déjà, qu'est-ce que ça va faire. Bah, s'ils gardent des parkings déjà avec une calache, c'est pas top. Non mais c'est pas top du tout. Je pense pas qu'ils auront droit à barmer des simples citoyens. C'est quoi leurs droits ? Ils auront des… Bah, on sait pas encore. C'est la dernière chose que j'ai entendue. Ils auront fait mis sourire, donc voilà. C'est pas mal. Droit à la délazure. C'est la brigade du sourire. Ah oui, là-bas. Il est noir. Qu'il aille en prison. Oui. Oui. Non. S'il est noir, il retourne chez lui. Non. C'est vrai. Après la milice, c'est la populace qui se lève avec les torches enflammées et les couches. Qui retourne en bambouli. Arrête. C'est ce qu'il a fait du racisme. Allez. Thomas. Tu vas inaugurer ton dernier… Tu vas inaugurer ton premier dernier cage avec… un résultat de… de merde. Il y a une chose que tu as vu. Un film ou une série. Un film ou une série. Le dernier truc que j'ai vu, c'était un combat d'UFC. Vas-y, raconte ça. Tu as gagné ! C'est un combat entre Chris ou Edman, et je crois que c'est Anderson Silva, le black. C'est quoi IFC ? UFC que choisir. Tu sais, c'est l'association de UFC que choisir. Ils font des combats maintenant. C'est un vieux combat. C'est une ligue… C'est une ligue… Pour la petite explication, c'est une ligue de Free Fight. Oui, MMA. Je suis super insurant. C'était une victoire pour désigner un nouveau champion. Et le KO en combien de temps ? Il fait un bon combat Anderson Silva. Il n'a pas l'air de se battre. Je ne sais pas pourquoi. Il a été payé. Peut-être qu'il y a de la corruption. Je pense qu'il a été payé. Il cherche le gars, mais… Si c'est comme en boxe… Il y a la boxe aussi. C'est pire. Comme ça… Il va l'en dire en passe, tu verras. Il va te démonter la gueule. Il va te faire la tête à l'envers. Ils n'en ont peut-être rien à faire. Sur le contractique, il attendait une ouverture pour un peu le combat. C'est bizarre. Il cherchait un combat au pied-point. One Man voulait tout le temps aller au sol. Ça l'a gonflé. Il a juste les plages. Il était un outil, non. En plus, il s'est fait sécher. C'est la première fois qu'on parle de MMA ici. Moi, je suis très content. Du FC. Surtout que c'est interdit en France. En France, on n'en parle pas suffisamment. Parce que même toutes les émissions de sport, ils n'en parlent jamais. Le jour où on regarde du foot. En France, il y a beaucoup de sport qui monopolise tout. Le foot, c'est un peu plus. Le curling durant les JUnivers. Surtout, c'est super populaire. Tout ce qui est Free Fight et tout ça. Ça embrasse pas mal d'argent. Tous ceux qui vont faire des sports de combat. On arrête de parler du foot déjà. T'as le droit d'en faire en avataire. Alors que le tir sur une seule jambe. Qui en parle ? Personne. Parce que c'est même pas homologué comme sport. T'as le droit d'entraîner. T'as pas le droit de faire au moins. On parle un peu plus du Rambal. Après on verra. T'as le droit de faire des compétitions de combat libre. Pour un multisport. Le lancé de nain. On n'en parle plus. Ça a été rendu illégal. Le lancé de tronc d'arbre. C'est pas ça ? Le lancé de tronc d'arbre. Oui j'ai vu ça. Oui j'ai vu ça. C'est énorme. C'est avec quoi Australie ? Les combats sont super classe. Bah avec des faux sabres laser. C'est des tubes. Non non avec des vrais sabres laser. Tu vois les trucs de merde dans les boîtes de nuit là. Ah les trucs plus récents là. Ouais bah en plus gros. De quoi tu les casses et que tu passes les banques ? C'est pas azar. T'as un truc comment tu peux faire des combats de sabres laser. Avec des bâtons. Le sabre laser. C'est des gros nerds avec tout faux laser. Il y a comme un faux samouraï. Un faux ninja. Un faux ninja. C'est pas moi de l'enchaîner. C'est pas moi de l'enchaîner. C'est pas moi le maître. Quoi ? Avec ta vie. Ouais. Ah bah tu peux... Alors pour la suivante j'ai besoin d'une maille innocente s'il vous plaît. J'ai pas confiance à cet huissier là. Bah surtout que c'est sur lui que ça tombe. Vas-y soul. Alors un petit résultat. Bah il aime bien le guest. 6. Bah la maille blanche. La dernière chose que tu as lue ? Que j'ai lue ? Bah c'était un comics. C'était un comics. Yeah ! Et donc c'était lequel ? All new, all different agent Venom. Celui avec les Guerrena Galaxie ou après ? Seul. Après. D'accord. Quand Venom s'est fait péter la gueule. Démalérialiser. What ? Quand ils sont allés à la planète Venom ? On lui a enlevé la malaria. Oui. Parce qu'en fait c'était juste ça. Enfin un symbiote. C'était juste une maladie. En fait, dans les Guerrena Galaxie, il y a un agent qui a Venom en lui. Et qu'il le maîtrise avec de la drogue. Ok. C'est un accamé. Bref cet homme. Alors on le suit avec de la drogue je maîtrise pas. Il va faire son aventure du coup. Il va tomber sur la planète d'origine de Venom. Avec les Guerrena Galaxie. Non Simon tu ne maîtrises pas la drogue. Les Guerrena de cette planète vont enlever tout le mal et la couleur qu'il y a dans le symbiote. Pour qu'il soit gentil. Parce qu'en ce moment on est en... Après Axis où les méchants sont gentils et les gentils sont méchants. Ça sert un peu de la merde. Et du coup on suit les aventures de ce mec là. Qui est maintenant tout seul. Il est devenu un enjeu du cosmos. C'est chaud. Et j'ai vu le premier chapitre. Il est dans l'espace. Par contre il est super classe. C'est vrai qu'il est plutôt stylé son design. Donc il y a les pouvoirs de Spiderman du coup. Parce que Venom s'est vachement inspiré de Spiderman quand il l'a pris. Et il a une plus grosse force qu'avant. De qui ? Venom. Inspiré d'eux ? Spiderman. Vu qu'il a pris ses pouvoirs. Spiderman. Spiderman c'est quand tu lis comics en VO. Spiderman c'est quand tu lis comics en VO. Spiderman c'est quand tu lis comics en VO. Falout. Falout. Falout 4. Donc est-ce que tu recommandes cette lecture ? Bah j'ai lu que le premier chapitre. J'en recommande le premier chapitre. Ça passe pour l'instant. Ça passe pour l'instant. Falout. A toi Sophie. Je veux un petit résultat Chevalier Blanc. Oui c'est bien. Attends j'arrive. Je ne mange pas de main je pense que ça vient. 4. La dernière chose que tu as lue aussi. Les aventures de Peter Pan. Non c'est Les Seigneurs dix années. Enfin j'en suis même pas rigueux. Mais sinon j'ai lu. Parce que c'est Naïm qui t'a passé ces lignes et tu es courageuse hein. Non c'est Souvenir. Tu m'as commencé quand ? Parce que c'est loin. J'ai lu la première page. Mais juste avant j'avais lu Léo de Hurlevent. Mais non. Ça c'est trop bien. J'ai lu en une semaine dessus. Il y a même 3 films cette merde. Il y a beaucoup plus que ça hein. Le Seigneur des Anneaux. C'était une série. Et comment ça s'est passé ? Il est venu à la maison. Il a fait chéri. Je veux que tu lises Le Seigneur des Anneaux comme ça ? Il a dit arrête de lire Léo de Hurlevent. Lise plutôt Le Seigneur des Anneaux. C'est parti au moment qu'il m'a dit que je vais le lire et qu'en fait il lit le bouquin. Il me l'a jeté à sa gueule. J'ai dit euh... Lâche le balai. J'ai adoré le Seigneur des Anneaux. Mais moi le Seigneur des Anneaux à chaque fois que j'ai essayé j'ai bloqué sur la description des Hobbits. Bloqué ? Exactement. Mais en fait il y a... Voilà c'est ça. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 2 éditions du Seigneur des Anneaux. Il y a l'édition originale et il y a l'édition jeunesse. L'édition jeunesse est lisible. Elle a été retraduite c'est ça ? Plus ou moins... Genre ils enlèvent... Genre tu vois les passages sur les cailloux ils les enlèvent. Bah ouais. Et le... Tout le début avec toute la généalogie des Hobbits qui sert absolument à rien et qui prend environ 9 pages. Qui sert absolument à rien méfie-toi. Tu pourrais dire ça à des gens qui auraient envie de te casser la gueule. Oui c'est vrai. Elle peut servir à des choses pour les gens qui sont absolument passionnés. Avec des répliques de léger Darwin mais pas pour moi. Et donc bref il y a... Moi j'ai genre la première moitié du 1 en édition de base alors tu morfles. Et j'ai la deuxième moitié du 1 en édition plutôt jeunesse et c'est vachement mieux je trouve. Moi j'ai une édition de poche avec un dessin et après c'est les... Est-ce que dans l'édition adulte il y a vraiment la relation homosexuelle entre Sam et Frodon et qu'ils l'ont enlevé dans la... Ils ne sont pas homosexuelle. Ils ne changent rien à l'histoire. C'est des fanfics. Est-ce que dans la version jeunesse pour que ce soit moins... moins horrible est-ce que Boromir il ne dort pas ? J'ai vu l'espérateur. Il n'y a absolument rien. C'est pas du tout une édition jeunesse. C'est une édition plus soft. Au niveau... Pas au niveau gore. Au niveau l'âme. Oui parce que la première traduction française est vachement soutenue. Et parfois c'est... C'est long pour dire pas grand chose. Ouais je l'ai pas. Ok. Il y a des scènes super bien à côté. Alors que c'était le dernier coche de Sophie. Est-ce que tu dois rajouter un mot ? Bah oui depuis le début en fait. Que tu préfères les films ? Bah en fait c'est bien parce que dans les films ils vont beaucoup plus vite. Donc forcément on est directement dans l'aventure. Que là en fait j'ai pas l'impression d'être... d'entraîner le CR de l'anome en fait. C'est bizarre. J'ai eu l'impression qu'il ne se passait rien pendant tout le bouquin. Mais les distances ont pas... Bah là je suis presque à la moitié et j'ai l'impression que le plaisir commence. Enfin à part le fait qu'ils ont montré Tom Bombaville là. Et on a un débat ici. On a un débat. Nayem est pas d'accord. Non bah je le trouve très 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 bien. Nayem vient parler de la même chose que les films. Je voudrais parler. Non mais je trouve le livre vachement vachement prenant. Non c'est juste le début qui est lent. Une fois que t'es parti au moment où ils sont dans la forêt. Là il commence à y avoir un débat. Ah oui. Le départ est vraiment lent. Parce que justement t'as la foutue généalogie de vie. Mais alors après c'est... La généalogie que personne ne comprend. Faut savoir où viennent les sakets de besace. Oui. Oui mais vite. Ils habitaient là-bas. Voilà. Ce qu'il faut voir aussi c'est que c'est un des premiers bouquins du genre. Et donc en fait pour s'accaparer son lectorat, il installait l'univers lentement. C'est plus compliqué que ça. Seulqian était quelqu'un qui rêvait d'inventer une langue. Il a inventé cette langue, il a inventé un peuple pour la parler. Après il a inventé l'univers dans lequel vivait ce peuple. Il a plus une démarche de professeur qui veut vraiment instaurer un décor plus que celle de quelqu'un qui veut vraiment raconter une aventure. Et ça, ça varie en fonction de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et Le Seigneur des Anneaux à la base ça devait être un seul ouvrage. Et comme vous voyez, quand vous lisez le premier livre, c'est découpé en deux, etc. Parce qu'il a eu beaucoup de problèmes d'édition. Et derrière, il a été accusé de plein de choses encore aujourd'hui. Quand on voit les critiques sur le film qui disent « Ouais, c'est un film raciste où les elfes sont blonds aux yeux bleus ! » Et que les nards, c'est des films sur la seconde guerre ! Ils sont super bons ! Ils sont super bons ! Mais non, ils ne sont pas blonds, ils ne sont pas beaux les elfes ! Et le rond du livre ! Ils ne font que de la pub pour le chantoir ! Moi, je ne trouve pas si raciste que ça ! Bah, quand tu vois Sauron... Bonjour Achille et gueulasse ! Salut ! Sauron, c'est quand même un bon gars ! Il est mon amour ! Il est allé voir des émigrés de cette Terre du Milieu pour leur donner le plein d'emplois ! En plus, il a fait des cadeaux à tout le monde ! Ouais, en fait, il est sympa ! C'est vrai qu'il est trop sympa ! Il a donné des anneaux à tout le monde ! Il est stylé ! Et alors ? Il l'a fait faire par des elfes ! La craie de l'emploi ! Il est sympa ! L'armée des hommes, des elfes et des nains, c'est l'armée de la Terre du Milieu ! L'armée des peuples libres ! L'armée des peuples libres ! Tandis que Sauron, oui ! Ourokai, Orc, Nazgûl, Troll, Goblin... Goblin Nazgûl ? Même des humains de barre ! Il y a des aradrings ! Il y a des humains de rien à voir ! Venez, venez, venez les gars ! On va leur casser la gueule ! Tu sais, c'est très bien ! C'est rassurant, c'est rassurant ! Les apolétariens, c'est des anneaux, c'est chaste d'oeil ! Le Frodon, il a un anneau, il ne baisse pas ! Le seigneur des anneaux ! Tu crois ? Tu sais pas ce que c'est dans le livre, au final ! Parce que l'après-Nicolas, il y a eu les rapports... Oh, mais c'est chaste d'oeil ! Non, non, il n'y a pas ça dans le livre ! Il n'y a pas de rapport ! On a pas lu le même livre ! Il a raison là-dessus, Ferron ! Il a regardé la parodie porno, le seigneur des anus ! Le seigneur des anneaux vaginal ! Oh, mon dieu ! Allez, on va arrêter tout de suite cette dissidence ! Sophie, est-ce que tu recommandes cette lecture ? Oui, quand même ! Oui ! Tu connais la blague du loup qui va au cinéma et qui dit bonjour, je voudrais voir le seigneur des agneaux ! Allez, sur ça, on va passer tout de suite au dernier cage de Florian ! Ilho ! Voilà ! Merci ! Alors, attendez, attendez ! Ilho ! Tu veux nous parler de la dernière chose que tu as entendue ? La dernière chose que j'ai entendue ? Alors, j'étais censé aller juste avant ce podcast à un concert de pop fluo médiéval qui s'appelle The Wolf Under The Moon mais j'étais complètement crué, donc j'y suis pas allé ! Mais j'ai écouté des clips, donc au pire je peux vous raconter ! Mais bon, c'est pas le stade dont je voulais vous parler parce qu'au final j'ai regardé deux clips et tout ! C'était rigolo ! Je vous conseille ! De la pop fluo médiéval ! C'est quoi le concept ? Qui joue sur des instruments d'époque ? Sur les armures ! En fait, c'est de la pop ! La musique c'est de la pop, sympa ! Franchement c'est agréable ! Alors c'est fluo médiéval ? Sur l'armure ? Non, mais c'est presque ça Simon ! Parce qu'en fait le concept c'est que c'est un mec tout seul qui grosso modo gère ça ! C'est un peu un spectacle de... comment... un peu pour jeune public où le gars il est dans un univers un peu Halloween avec des squelettes et des trucs comme ça ! Et tout est fluo avec des... genre tous ces accessoires, c'est un peu inspiré du théâtre objet, tous ces accessoires, il y en a peu sur scène et ils sont tous fluos ! Et sa couronne, son maquillage, les arbres, il y a un petit château derrière et tout ça ! Et du coup c'est une histoire où le gars il est le roi de son propre royaume et puis on passe par toutes ses aventures, il tabasse une espèce de squelette, il se fait défoncer, il meurt, il revit avec une auréole sur la tête etc... c'est rigolo ! Du coup ça l'air cool ! Ça l'air cool ! Ça l'air cool ! Bon du coup j'ai vu que deux clips de ça et je suis pas allé voir encore ça et je suis extrêmement déçu mais je dormais ! C'est pas un concert, c'est un spectacle ! Ouais c'est un spectacle cool ça ! Ouais ouais c'est un spectacle comme ça ! Et puis sinon bah je suis allé à Fat Supper il y a pas longtemps ! Ah ça c'est cool Fat Supper ! C'était vraiment pas mal, je vous le conseille ! C'est quoi Fat Supper ? C'est super ? Un petit groupe qui débute qui s'appelle Fat Supper donc F-A-T espace S-U-2-P-E-R Fat tu l'écris F-A-T ? F-A-T ? Non ! Ah oui mais ils ont fait le feu d'orthographe, ils ont mis le P ! Coucou ! C'est quoi ton genre ? C'est... c'est un peu prok rock ! Ouais ! C'est un peu pop ! C'est pas mal pop rock ! C'est de la pop punk ! C'est un peu metal ! Un peu metal progressif ! Moi je dirais pop rock punk ! Moi je dirais... Pop pop punk rock pop ! C'est quoi ? Prok punk punk ! Moi je dirais que c'est de la post pop ! Allez on y va ! Allez on essaye ! Post blues pop ! C'est vachement bien, ils ont un bon jeu de scène ! Du néoclassique ! Du gaz apocalyptique ! Ils sont très agréables ! C'est des gens qui sont extrêmement agréables ! Ils font des câlins super aussi ! Ok ! Bah on continue alors ! Allez vas-y le dernier coach du Chevalier Blanc ! Moi je me fais une auto... Une auto lance à fédé ! Non c'est une triche ! J'ai pas confiance ! 92 ! 8 ! C'est la dernière chose que tu as entendu également ! La dernière chose... Et tu ne parles pas des yaourts ! Il y a des ya-ya ! Justement tu n'entends pas ! Je vous conseille les yaourts de Anne Sylveste ! Alors la dernière chose que j'ai entendu... J'ai entendu beaucoup de choses récemment parce que j'ai préparé l'émission de radio parce que Simon ne l'a pas fait ! Parce que je ne pouvais pas ! Parce qu'il ne pouvait pas ! Du coup c'est moi qui me suis collé parce que Johan n'a rien foutu ! Donc j'ai écouté plein de choses ! Délation ! Délation ! Délation ! Délation ! Délation ! Délation ! Donc une chose... Il faut que les palais n'écoutera pas ! Johan qui habite au... Son numéro de si vous voulez aller tabasser ! J'ai écouté des choses très étranges ! Euh... Comment ça s'appelle ? Terry comment ? Terry Riley ! Terry Riley ! J'ai écouté ça cet après-midi ! C'était bien hein ! Alors qu'est-ce que t'as pensé ? C'est un truc INSI mais je ne sais plus ce que c'était ! Et c'était bizarre mais c'était cool ! Ah oui c'est cool hein ! Mais c'est carrément j'ai loup ! C'est vraiment... Il fait des compositions qui durent une demi-heure Uniquement au synthé ! En faisant... C'est Jean-Michel Jart ! Mais sur plein de tonalités différentes ! Tu ne sais pas Jean-Michel Jart ! Oui, oui t'as pas le droit ! Hé j'ai rien ! C'est Jean-Michel il vend des Jart ? C'est quelque chose de... Du coup, vous pourriez éviter de lui prêter attention dans ces mots-là. Moi, j'applaudis cette blague. C'est pas une blague. C'est les paroles de Black M. On essaie de lui dire des choses sérieuses, alors, voix de gueule. Durant l'émission de Progain Progress, vous allez passer à un sorte de morceau de 18 minutes dans une église, là, chelou. C'était ça. C'était ça ? C'était ça. Parce que t'as écouté. Écoutez Progain Progress. Oui, c'est bien. Allez, plutôt sur les faibles légendes. Je crois. Et donc, ce groupe, enfin, ce mec, il a inspiré un groupe qui s'appelle Curved Air. Parce que l'un de ses titres, c'était Curved... Rainbow in Curved Air, ou je sais plus quoi, une merde comme ça. Donc, Curved Air, c'était un groupe de rock progressif où il faisait des solos de ouf avec une gonzesse qui chantait. Et en fait, après... Ils ont viré la gonzesse. Ils ont viré la gonzesse. Ils ont pris Sting à la tête. Et ils ont pris un bl... Allez, c'est moi qui a la gonzesse. Moi, je voulais dire, ils ont pris une blondasse qui met des t-shirts sans manche. Ils l'ont mis devant le micro et ça a fait... ça a fait de police. Oui, mais Sting, il est cool. C'est une belle histoire. Mais c'est un beau roman. C'est un... Sur cette magnifique anecdote, franchement, vraiment magnifique. Simon, le borgne, tu vas nous parler de... Je sais pas, c'est le... Quelqu'un est en train de pisser, je ne sais pas. Tu vas nous parler de quatre ! Le quatre, tu vas nous parler de la dernière chose que tu as lue. Je sais pas lire, moi. Ah oui, merde. Vas-y, c'est pour une fois. J'ai lu l'interview de Davy Maurier sur Neuvi-Emar. C'était très bien. Oui, une très très bonne interview. Ah, je l'ai lue aussi, c'était cool. Coucou au gars de Neuvi-Emar qui nous écoute certainement pas. Mais je... Coucou Flamandie. Et Davy Maurier qui nous écoute... Il y a des gens qui nous écoutent... Arrêtez votre abonnement à un dollar, c'est de la merde ! Et si ça se trouve, maintenant, Davy va écouter en plus. Tu peux t'abonner ? Ouais, parce que moi, je fais l'annonce. Non, New York ? Ah oui, je me suis abonné, mais j'ai pas un dollar par jour. On peut faire l'annonce officielle ? Est-ce qu'on fait l'annonce ? Mais je me suis... j'ai arrêté. Nico ? On fait l'annonce officielle. Est-ce qu'on crée l'annonce du potentiel ? Oui, on va sûrement, potentiellement... C'est en négociation. Ouais, tourner un podcast... Enfin, pas tourner. Non, enregistrer. Enregistrer un podcast. Un tête-à-tête. Avec Davy Maurier. Oh putain ! On vient de passer à 200 abonnés ! Non. Pas du tout, non. Surtout si tu regardes le générateur de D. Surtout qu'on est dans sur Google. Non, mais c'est vrai ou... Oui, 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 c'est possible. On était à sa dédicace. La semaine dernière. Et Simon, il lui fait... Ouais, je fais une émission sur Internet. Est-ce qu'on pourrait t'avoir en interview ? Puis Davy, il était là, puis il a fait... Ouais, tiens, je te donne mon mail. Ah, mais si tu l'appelles Davy, maintenant ! Non, c'est Davy. C'est Davy. Davy ! C'est Davy. Davy Maurier. Moi, je suis Davy. Je comprends que c'est déchoqué que tu l'appelles David. Bref. Davy, tu as répondu... Tu as vraiment dit ça, Soul ? Oui. Ok. J'apprends. Donc, c'est pas sûr encore. C'est plus ou moins en négociation. Il viendra pas. Il a dit ça pour vous faire plaisir. Il y avait des gens derrière vous. Des mails. Non, on lui a envoyé un mail et il a répondu... Spam. Quand ? Il a répondu... Quand ? Je veux votre corps, vos corps... Non, non, non. C'est Radio Libre. On part très très loin. Mais très loin. Il y a des blagues sur le caca. C'est pas une radio libre. Ce sera un podcast ici ? Non, ce sera en visioconférence. En visioconférence ? Il se mouche pas du pied. C'est normal. Il se mouche pas les couilles. En fait, il est jaloux. Il veut pas qu'il guillère. Arrêtez. Dites pas du mal de délice. C'est un mec formidable. C'est formidable. Si jamais je serais là pour le podcast, je ferais plein de blagues avec les cheveux. Non, parce que là, ça se fera un timide. On fera un podcast hors série. Soit on inclura sa partie dans un podcast. Mais voilà. Moi, je trouve que ça sent mal de l'inclure. Oui, oui, c'est possible. On en prend en série magnifique. Ça manque de respect. Mais c'est un homme, ce n'est pas un dieu. Eh bien, voilà. Non, il y a Sulu encore. C'est bon pour ton dernier cage à toi. Oui, il y a M. Sulu. Et j'aimerais bien un résultat de D. Comme ça, on va terminer ce dernier cage de la dissidence. Et tu ne l'as pas fait. Sept. Sept, sept, sept. Oui, après, il y a moi. Sept imanches. C'est une bonne chose qui te fait entendu. C'est quoi le... Parfait. J'ai écouté un peu de techno tout à l'heure. Je suis en train de bosser sur un teaser vidéo pour une soirée électronique. Et donc voilà. Et je ne me rappelle plus du tout ce que j'ai écouté. C'était bien. En plus, le beat est vachement bon. Ça fait... On l'écoutait ça comme ça. C'est vachement bien. Ça fait vraiment bien. C'est vrai qu'il y'avait une belle beat. De très, très belle beat. De quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le nom est super 묽é. Quoi ? Il n'y a pas Red dedans. RedisDev Il n'y avait pas Ultrator, T-rex, je ne sais plus pas Quoi ? C'est Red, Turbo, Ranger, Stator Ouais c'est un truc dans le genre Un truc à la contre, Punk, Fluor Prod Jazz Metalik Ton teaser c'est pour quand ? Y'a qui l'invité ? C'est en 8 janvier il me semble Et voilà Le temps que le podcast soit monté Ce sera fini, pas encore trop trop d'infos Normalement dans une ou deux semaines C'est le 8 janvier Où ça ? C'est au 88 Là où y'a le concert Le concert de Carpenteur Brut Le samedi, le podcast sera pas en ligne Donc ça sera déjà passé Mais ça sera bien quand même 11h15 Tu veux faire ton dernier cage ? Ouais bah je vais faire mon dernier cage Vas-y fais moi un petit résultat entre 1 et 3 5 ? La dernière chose que j'ai lu Oula ! Un comics ? Oui ça va être un comics Mais qu'est-ce que c'est ? C'est pas le carnet que t'as devant les yeux ? Non ça c'est... Non, ça ça raconte pas Qu'est-ce que j'ai lu la dernière... Si j'ai lu le dernier... Yoko ? Ouais de Oko J'en suis là c'était Oko Yoko de Oko ? Est-ce que c'est Okono ? Comme Yoko de Oko ? Non c'est Oko, arrêtez c'est Oko C'est vachement bien C'est hyper cool comme BD Est-ce qu'on va arrêter les... Seulement sera coupé Est-ce que c'est okologique tout ça ? Donc il est sorti, il met fin à toute la série Il met également au dernier cycle Qui est le cycle du vide Donc pour tous ceux qui ne savent pas Oko fonctionne toujours par deux BD pour former un cycle Le cycle de l'eau, le cycle de la terre, le cycle de l'air, le cycle du feu Et le cycle du vide Avatar ? Il y a un peu de ça mais pas tout à fait Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Oko c'est un samouraï qui chasse les monstres japonais Avec une équipe Avec un moine et une sorte de créature un peu étrange, un peu démon C'est vachement bien C'est super bien écrit, c'est super beau Et le dernier tome est un... Mais toutes les révélations qui manquaient sur le personnage On découvre une nouvelle facette du héros Et ça rend un truc vachement bien Et surtout ça fait un flashback Pour comprendre d'où viennent les personnages Et pour terminer c'est la meilleure des idées Il y en a beaucoup qui commencent par ça, qui font un flashback Par exemple au deuxième tome ou au troisième tome All fiction ma gueule Bob fiction il fait un flashback ? Ouais Ah oui 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 bah c'est pas tout à fait un jeu bleu Parce que c'est plusieurs scènes différentes Mais dans plein d'histoires et surtout dans les comics Il y a beaucoup de flashbacks qui se passent au deuxième ou troisième tome Et après on revient Tandis que là c'est vraiment la fin grâce au flashback Et c'est merveilleux Et sur ce on termine le dernier cage Bien sûr je vous recommande Oco Je ne recommande pas que le dernier tome Je vous recommande toute la série Il n'y en a aucun Fais un petit tour de tome pour résumer ce qui a été dit autour de cette table Euh non pas la peine Une chose qui a été conseillée ? Bah les mecs qui retourront en arrière ils chercheront Parce que j'ai pas envie de conseiller Robert Ménard aux autres quoi Voter pour lui la prochaine fois Non mais de toute façon je mettrai tout ça dans la description Bien entendu Alors on passe tout de suite avec un jingle erratum Et ça va nous permettre de terminer ce dernier cage de la dessinance Un jour on votera pour les noms des rubriques Donc l'erratum ce sera sur le direct numéro 7 Hellboy C'était un épisode un petit peu particulier Simon Levorn rapproche toi pour parler un peu de cet épisode Parce qu'on était tous malades Mais c'était chiant et après on a pris une grosse fuite Et c'était bien Et toi t'as vomi T'as vomi ta raclette T'as vomi ta raclette Je crois que vomir c'est dans la famille Ah putain raclette puis si tu... Par contre le rapport direct avec le... Oui c'est difficile On a essayé de faire des grogues mais ça va Ah oui en fait non pour l'histoire On était tous malades donc j'ai été acheter une bouteille de rhum Pour nous faire des grogues avec du miel Et au final j'ai bu la bouteille sans miel Et voilà Et le lendemain Le lendemain de la soirée j'étais tellement crevé J'ai voulu mettre du miel dans l'entrée j'ai bu la sauce burger Et moi j'avais acheté une bouteille comme ça Pas similaire à celle-ci Que j'ai bu en grande partie seule Parce que personne n'aime la pastille Calmons nous on est loin de ce que fait normalement ce... Bah c'est les coulisses de Dardé C'était bien qu'est-ce qu'on s'est marrés Alors franchement L'épisode est bien au final ? C'est plutôt les chiottes hein Drogue, sexe, alcool, bienvenue dans Darkly Design Le mieux c'est qu'en 6 mois après du LSD Et qu'il était dans un bad trip Non, je vous dis pas Donc euh... Voilà sur cet épisode Arrête s'il te plait On a 3 commentaires qu'on va pouvoir lire tout de suite Il y en a sur Facebook Faut qu'on vous remercie pour tous vos commentaires Ils sont superbes Pas tous, tous ils sont pas superbes Mais... Je propose de lire le premier Alors le 2 il est cool Merci Benoît Vous avez évidemment jamais summonné un daemon Dans les 5 circles de l'Hell avant Tout vous devez faire Non, tout vous devez faire C'est visiter Ikea Je dis le suivant C'est en anglais ? Les narines de Nicolas Prennent tout l'écran Et on a tous vu le curseur qui se balade Lors des screenshots d'El Boy 2 Ah ça je te l'avais dit en plus Alors par contre les narines de Nicolas Je sais pas à quel moment Par contre tout le temps Elles sont énormes T'as un écran qui se pouce En plus c'est bien on a fait des gros plans pour le prochain épisode Donc on va encore plus voir que ça Mais au bien Ce mot n'existe pas Critique constructive Au bien Tu savais quand on rentrait sur les plateaux de télé La plupart des invités Ils étaient obligés de se moucher plusieurs fois Pour s'assurer qu'ils n'avaient pas de crottes de nez à l'intérieur Et pourtant c'est super Ils ont même justement un assistant spécialisé Qui vient au début des éditions Pour regarder dans leur nez Assister à crottes de nez C'est formidable C'est pire que ça C'est un stagiaire Allez c'est un débat Mais c'est pour ça que Nicolas ne fera jamais de télé Oh oui ce sera fort Probable Voilà quel est le métier le plus Assister à l'écran de télé Je pense pas qu'il fait ça toute la journée D'habitude de finir dans la merde des objets Bref Hellboy On est parti loin de la rave Et pour les étrangers qui comprend pas C'est un commentaire de notre cher Arthur Mieux de fusion sur votre dialogue les gars c'est positif C'était séance tout sage apparemment cet épisode Oui j'arrive Ça veut dire quoi mieux de fusion ? Je pense parce qu'on a On a plus de fusion Vous êtes fusionné dans la vie De manière intensive On a fusionné tu vois On a fait fusion Ouais je pense que c'est ça Mais on peut pas faire fusion moi et Simon parce que je suis trop grand Vous avez pas fait défendu sur les soins Et alors ? Je sais pas si c'est possible Bah ouais mais il arrive quand même à faire la fusion Ah et la vidéo est bloquée en Allemagne aussi Oui c'est vrai la vidéo est complètement bloquée en Allemagne A cause de Bohémien de Rhapsody Et qui la regarde en Allemagne ? On a pas mis Bohémien de Rhapsody c'est à cause de Bonnehem Tout court Bonnehem Attends j'ai dit Bohémien de Rhapsody mais c'est pas du tout ça Non c'est Bonnehem Raspoutine Bonnehem Bonnehem Rhapsody Bonnehem Raspoutine Bonnehem Raspoutine Raspoutine M Bonnehem Non ! Et bien sûr on a atteint les 100 j'aime sur Facebook Merci beaucoup Merci à vous Je peux vraiment être con pour aimer Narvex Oui Bah la preuve c'est que moi j'ai jamais aimé Narvex en fait d'où ? Moi c'est au cas où on attendait jamais les 100 Je voulais même mettre la participation Et quand on est à 99 Ca fait 6 mois qu'on est bloqué à 99 Tu as mis ta participation pendant 500 Oh c'est vrai j'avais oublié Donc voilà le prochain épisode vu qu'on le tourne en ce moment et en ce moment on est le 3 décembre C'est bien comme ça de dire le date Parce que les gens comprennent que les podcasts ils sont deux semaines plus tard quand on les enregistre Donc comme ça quand on dit des trucs d'actualité comme là Le trailer qui est sorti aujourd'hui tout frais de ce matin Bah ils l'auront vu depuis deux semaines De Batman ? Oui Moi je l'ai vu ce midi ouais Et bah je l'ai pas regardé mais j'ai pas envie non Moi non plus Il pue un peu du cul Doomsday Bah j'en regarde jamais les trailers Moi non plus J'ai vu 15 trailers de Star Wars Il m'a donné les frissons Tout 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 premier J'ai vu au cinéma j'ai une p'tite remise Non le trailer japonais est mieux Bah mais j'ai pas envie de regarder celui-là Vous avez vu le trailer de Warcraft qui est sorti ? Ah ouais le monde de Narnia Je sais pas quand c'est le monde de Narnia J'ai vraiment du mal Ah moi j'ai du mal Ils ont vachement bien recréé le monde Ils ont vachement bien recréé le monde Après c'est encore un peu moche parce que c'est de la CGI Mais franchement Quand tu revois les cinématiques Blizzard tu fais C'est exactement ça Mais pourquoi ils ont pas tout fait en cinématiques Blizzard ? C'est moche on dirait le monde de Narnia c'est dégueulasse Déjà parce que ça coûte très cher et en plus parce que tu vois Une partie du... Et puis t'es content d'avoir l'acteur de The King Une partie de la fortune du film fonctionne aussi C'est un gros canard C'est un gros canard C'est un gros canard En plus qu'il est bien Là il joue bien Mais entre lui et son compatriote gay Qui maintenant joue les 14 Ça va hein On va s'arrêter Il est gay ? Qui ? Moi Je sais pas Non mais bien sûr qu'il est gay Ça se voit encore Il est bien 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 Il va pas me dire qu'il a une trompe On va se calmer sur ces trucs là Et on va passer au thème Jingle thème Il nous vole notre travail Jingle thème Jingle thème Oui je veux bien On recommence dans les années 30 Un gumoglut tellement bizarre En fait bug ça veut dire insecte en anglais Et du coup ils ont retrouvé un insecte une fois dans un ordinateur Qui avait fait bugger l'ordinateur Paf Et donc voilà Et à cause de ça Et au coup maintenant un bug informatique On a fait ça un bug Je dirais plutôt que Comme le bug a fait bugger T'as rien de plus expliqué Alors je dirais que l'insecte qui se nichait à l'intérieur des circuits de la machine Ok ça me saoule déjà Bon alors Vous verrez un dysfonctionnement Du système Du système C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence ? Et c'est pour ça que dans beaucoup d'environnements de codage Il allait isoler un mot par son médecin à feu Le débogage est un petit insecte Et moi j'ai tout à fait compris ce que vous voulez dire Ok Voilà C'est vrai le débogage est un petit insecte c'est vrai Et du coup Mais pourquoi avoir un insecte ? Parce que dans les années 30 Les ordinateurs étaient super immenses Je vais te donner la parole Surtout que ça existait pas dans les années 30 C'est 10 ans plus tard Dans les années 40 ? Oui Moi j'ai noté dans les années 30 C'était des années 30 Le premier ordinateur ça a été Turing Turing 45 44 D'accord Bah oui IBM On aura changé sur Wikipédia C'est 56 Tu as dit quoi dans les années 30 ? Ok Bah j'ai dit dans les années 30 Bah non Bah vous allez regarder Wikipédia Par exemple Mais c'est qui dans les années 30 ? Bah je sais pas Moi j'ai ma référence à PC Après il y a une polémique qui dit que la machine allemande de codage Etait d'un ordinateur en lui-même parce qu'il était vachement compliqué Bah non Bah bon moi le boulier pour moi c'est un ordinateur C'était un programme de codage Oui mais tu es en... Oui mais tu es en... Mais avant Avant on codait même sans ordinateur On codait sur des papiers pré-imprimés Enfin des papiers à trous Ouais Et ils faisaient directement en binaire Les ordinateurs quand c'est devenu grand public c'est même pas en 34 C'était bien après Oui mais le premier ordinateur c'était Turing Ok Et du coup un bug en soi Enfin ce qu'on entend Je suppose nous Dans notre podcast par bug C'est une erreur dans le codage Qui fait qu'il y a un problème visible Oui Une erreur, un oubli de codage Ouais Un oubli ça c'est parce que t'es informaticien Tu travailles chez les Testa Non non Oublier de coder une partie du code Parce que tu crois que les gens ne l'en iront pas C'est normal Quand tu travailles chez les Testa et Ubisoft Voilà Oublier de coder les textures de visage C'est Ubisoft Parce que le débugage c'est les jeux là-bas pour les acheteurs DLC Non mais il a très bien défini un bug C'est un dysfonctionnement informatique Alors Soul est-ce qu'il y a différents types de bugs ? Un bug est un bug Ouais mais est-ce qu'il y a des bugs un petit peu particuliers Genre est-ce qu'il y a des bugs que tu laisses Parce que tu te dis non cela Il va pas faire chien à la Chine T'as des bugs qui se passent derrière le code Ce sera bien à expliquer Parce que après je vais parler dans les threads C'est parce que c'est qu'un thread Non mais tu peux te cliquer Un thread c'est un tunnel Dans l'ordinateur C'est d'un point A à un point B Le code va passer par là Il va s'exiter comme ça C'est comme la matrice ? D'accord Quand Néo il fait le... Enfin... Je pense que c'est un bon putot pour de la matrice L'IHM de l'appel internet c'est un thread D'accord Tout ce qui va concerner la partie graphique Qui va s'exerciter avec la femme blanc Par contre est-ce que pour définir précisément le mot glitch ? Le glitch c'est un T-Glitch Non mais je dirais que le glitch c'est plus quand c'est voulu en fait Non c'est pas forcément voulu Non si c'est intentionnel le glitch le glitch c'est un abus de langage moi ce que j'ai lu c'est que c'était l'intention de le glitch c'est pour ça que je voulais une définition tu glitches institutionnellement, tu profites d'un bug tu le profites ou tu le crées de parfois même et du coup le glitch c'est un raccourci qui n'est pas censé être exploitable ça peut être que visuel on pense au glitch que tu fais il y a des glitchs visuels aussi il y a des glitchs sonores il y a aussi un truc très hachuré c'est un bug de toutes les façons possibles est-ce que par exemple dans Mario le célèbre bug de la quatrième frame on en parlera peut-être de quand tu sautes en diagonale vers le haut à droite dans un entre deux blocs exactement la quatrième frame des premiers jeux Mario tu passais à travers les blocs je sais pas ça c'est un bug je vais te donner un exemple de glitch non c'est un bug ça dépend si tu en profites je vais te donner un exemple de glitch qui va rentrer dans le sujet je sais pas si certains d'entre vous ont déjà joué à Fallout 4 dans Fallout 4 il y a un glitch je sais pas s'il fonctionne encore aujourd'hui parce qu'ils ont fait une mise à jour récemment quand vous allez voir un vendeur n'importe lequel qui vend des munitions vous achetez toutes les munitions vous en revendez une parmi celles que vous avez acheté ensuite vous les revendez toutes d'un coup il y aura un bug qui fera que vous garderez une munition permanente dans votre inventaire et vous pourrez la revendre autant de fois que vous voulez il gagnerait énormément d'argent et c'est un glitch qui est très connu qui est sur internet qui permet à tout le monde de se faire énormément d'argent moi j'aime bien c'est le mec qui l'a trouvé le mec qui a trouvé il disait tiens je vais vendre une munition et moi je vais tout vendre en fait du coup le glitch c'est du bug exploit exactement le glitch c'est du bug exploit bug exploit ouais d'accord justement moi j'y viens parce que j'avais noté le bug ça peut être soit un problème un blocage soit ça peut être juste drôle soit ça peut être carrément profitable par exemple les speedrunners qui utilisent pas mal de bugs de bugs est-ce qu'on peut faire le point imitation religiote ? ouais moi j'aime bien les geeks super c'était vachement dingue moi je fais une imitation de coeur de vandale oh bah dis donc je suis pas très d'accord avec vous c'est pas gentil voilà mais c'est scandaleux et je trouve que c'est débile franchement c'est débile merci on vous aime le nesblog moi j'ai noté un bug connu c'est celui du niveau 256 des bandes d'arcade de pacman donc quand t'arrives au niveau 256 la borne d'arcade s'arrête la borne d'arcade s'arrête ? non s'arrête déjà faut avoir est-ce qu'il parait si tu veux aller jusqu'au niveau 256 il faut que tu fasses 6 heures de jeu d'affilée et ça c'est le dead skin non ? non c'est la borne plantée parce qu'il n'avait jamais prévu de fin on jouait plus de 6 heures sur pacman ouais 6 heures sur pacman qui arrive j'ai la différence entre un glitch et un bug attends je raconte mon vas-y fais ça et puis je raconte mon histoire de pacman après le mot glitch c'est pour désigner un bug dans un jeu vidéo ok ou un objet animé qui a un comportement erroné par exemple passage au travers des murs téléportation inattendue et qui peut être exploité pour tricher ou finir un jeu le plus vite possible ça a été déformé depuis ? le bug est surtout dans les programmes informatiques d'accord donc ça a été carrément déformé ? le bug et le glitch c'est carrément déformé c'est la même chose mais dans un environnement différent pour ceux qui nous veillent pas il sort pas ça de sa mémoire c'est de son téléphone mais c'est la mémoire de téléphone oui c'est la mémoire collective d'internet voilà donc ça marche un glitch c'est une différence électronique donc tu peux pas faire glitcher à une toile de peinture il correspond à une circulation dans les circuits électroniques encore heureux pour un livre pour un livre en termes de peinture il y en a qui imitent le glitch informatique des verrons sur des photos et ils essayent d'imiter le processus du glitch en peinture en fait et c'est pas de brasse c'est parce qu'on a regardé bien il y en a qui ont fait du graphe aussi du graphe en glitch enfin c'est quelque chose il y a une grosse hype sur le glitch au niveau artistique en ce moment c'est un truc hipster en fait bah c'est pas si c'est carrément hipster oui c'est un peu hipster en fait sous l'autre t'es hipster il te manque la barre t'as des lunettes ça c'est mon côté realme up c'est tout t'as des lunettes et un pull d'ici il manque la barre il serait vraiment hipster tu veux mon book ? non c'est ça que je voulais dire sur les ratons peut-être qu'on voit plus mes narines mais au moins on voit plus mon book oui mais j'étais en train de me dire si c'est vrai le book n'est pas hipster j'ai jamais fini alors regarde dans les premières photos on fait tomber des peçons aïe ma peçons regarde dans les premières vidéos c'est un peu la vidéo du book en fait t'as cru hein je sais pas comment c'est que c'est que une peçons ouais hipster de pacman si t'atteins le niveau 256 le code du jeu veut un code binaire veut lire quelque chose qu'il ne peut plus lire genre une division par zéro ou je sais pas trop quoi c'est ça ça allant tirait le monde ça hein des divisions par zéro c'est un grand bon oui j'ai essayé sur une calculatrice ça fait juste un petit e pour rien il était déçu j'imagine trop le maître du mal qui fait ah 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 j'ai pris une calculatrice matel mais il s'est divisé par zéro ah non ça marche pas et en fait t'as des bras les gens qui sortent la calculette ils prennent des fusils tu as tous les humains tu as tous les humains comme mon aspirateur robot je suis Skynet comme les portables c'est en fait Skynet c'est divisé par zéro ouais ouais c'est la fin de la blague en fait Skynet c'est donc le pacman quand tu fais le niveau 256 quand t'arrives au niveau 256 en fait normalement dans pacman il active des fruits qui arrive au niveau toussaint ben il y a un mec qui l'a fait sinon on pourrait pas faire ça il y a un mec qui a fait cracher la bande et il a fait cracher la bande parce qu'en fait le jeu doit il calcule le nombre de fruits que tu peux avoir parce que ça suit une liste il y a d'abord la cerise, la fraise, machin chose tout ça et il arrive à un point au niveau de 56 quand il calcule et ben il calcule qu'il doit y avoir trop de fruits et brrr t'as la moitié de l'écran ça devient des fruits et donc tu peux plus manger les pack gum qui sont derrière ça parce qu'il y a des fruits mais tu peux juste pas y aller parce que pour eux c'est le hub du jeu ça fait partie des informations qui sont à côté genre le nombre de vies, le nombre de camps tu ne peux pas y aller tu ne peux pas manger les pack gum c'est fini t'es obligé de te faire bouffer j'avais entendu parler de ce genre de niveau ultime c'était dans un film qui avait été recommandé par un gars qui fait des vidéos quand même de vaches et c'était Starfighter exactement qui parle de ce milieu des gens qui adorent les jeux rétro non regarde King of Kong voilà King of Kong qui parle d'un gars qui veut battre le champion du monde au jeu de Donkey Kong très très bien King of Kong et ce qui est sympa dans ce documentaire parce que c'est un film documentaire c'est qu'on entre vraiment dans le milieu des jeux rétro avec des gens qui passent plus de 6 heures devant une machine pour arriver au niveau ultime il n'y a pas eu de temps ça mais quand ça a été tourné c'était des jeux rétro ou quoi ? ouais non ça a été tourné c'est pas si récent que ça t'as quand même des mecs qui ont la nuque longue et les lunettes des années 90 ça doit être des années 90 ouais celui qui veut se faire manger le bulet mais tu vois des... alors je te dis ça de tête mais il me semble que c'est de 98 je sais pas et Batman c'est déjà méga vieux même en 98 ça avait déjà 21 oui mais ça existe encore ces tournois existent encore et c'est aujourd'hui homologué dans le business book oui oui mais ce qui est intéressant dans King of Kong c'était avant qu'il y ait des gens qui vivent de ça c'est clair mais tu vois qu'il y a des gens d'entraînement physique derrière tu vois tu vois le mec il est avec son alter en train de s'entraîner le poignet pour être plus actif le pire c'est que ces gens là pensent enfin pensent en tout cas le disent que les jeux auxquels ils jouent les jeux rétro demandent beaucoup plus de réflexes d'intellect que les jeux d'aujourd'hui qui à leurs yeux sont beaucoup plus simples c'est un peu vrai et un peu faux aussi c'est un peu vrai qui viennent jouer à Dark Souls ouais ouais essayez de jouer à Donkey Kong c'est euh il est dur les gamins vu eux ce qu'ils arrivent à faire ils ont un potentiel surhumain quoi mais ne regardez pas Pixel qu'ils viennent d'affronter mon blanc de cap je les attends ils vont me défoncer mais je les attends quand même j'aime me défoncer super smash oui j'étais très nul permis euh donc euh on va voir la blog d'un bug, glitch et anecdotes autour du jeu vidéo c'est un tel passionnant je pense qu'on on va parler forcément des jeux qui sont clairement des jeux bien bien intéressant mais ultra bugé sa mère à l'exception de Skyrim quoi ? hein ? il est ultra pas bien non 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 il est ultra pas bien surtout moi j'ai bien aimé Xbox Skyrim c'est pas bien c'est le jeu qui dit qu'il est jeu de rôle alors qu'il a rien d'un jeu de rôle c'est pas un jeu de rôle c'est pas un jeu de rôle c'est pas un jeu de rôle mais il est bien ah bon ? il a gagné plusieurs awards de jeux vidéo dans le titre catégorie jeu de rôle c'est parce que les critiques sont de tout défi t'as pas regardé le dernier merci Dorian en fait le jeu de rôle tel qu'on voit dans le jeu vidéo n'a rien à voir avec le jeu de rôle papier mais je ne parle pas de jeu de rôle papier je parle de jeu de rôle dans le domaine du vidéo ludique comme Baldur's Gate mais effectivement si c'est un jeu de rôle parce que t'as un système de compétences un système de craft et là qu'est le principal parce que le jeu de rôle se résume à ça ? en jeu vidéo ? dans ce cas-là PES 2012 je ne suis pas du tout d'accord je suis pas du tout d'accord mais si parce que tu peux tu peux te créer toi-même en tant que joueur et de jouer pour toi non mais même au-delà de ça t'as des trucs où t'as des cartes avec des personnages et tu dois faire monter les compétences des joueurs si et ben PES ça fait la même mais pour tout son mode je crois que c'est 2012 c'est pas dans PES où tu peux créer tes joueurs il y en a partout je me rappelle même que jouer à ça dans et en fait tu pouvais jouer ton personnage et puis en plus il y avait un système de jeu qui faisait qu'il ne jouait que lui durant le foot oui c'est la carrière t'as la carrière ouais tu jouais pas les autres normalement tu jouais plus bien sauf que moi j'étais tellement mauvais que je jouais sur le banc de couche mais c'est chiant tu vois j'ai regardé le match tu pouvais même pas bouger la caméra donc tu regardais qu'à côté mais ce qui est marrant c'est que maintenant dans le dernier NBA c'était le fait d'Alton pour agiter les bras c'était le fait d'Alton c'était le fait d'Alton dans le dernier NBA 2K ils ont fait le mode carrière c'est un réalisateur tout inconnu qui a fait le mode solo c'est Spielberger c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là il était en train de faire cheval de guerre c'est celui-là je connais pas celui-là c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là ce qui est quand ton joueur c'est une grosse merde dans la carrière dans les cinématiques tu es le meilleur joueur d'Alton et voilà c'est marrant mais y'a pas de bug là-dedans mais si c'est parce que ça rejoint ton truc que tu jouais sur le Bantu mais dans le dernier NBA 2K tu serais content parce que dans les cinématiques tu serais quand même le meilleur champion et est-ce que ce jeu est glitché ? NBA 2K alors NBA 2K y'a beaucoup de bugs de collision dans les jeux de sport où les personnages se rentrent entre eux mais c'est assez rare ou le ballon qui rentre dans la table mais dans les joueurs et dans les nouveaux FIFA beaucoup moins parce que c'est un moteur physique actif par contre coupe du jeu t'es en 18 c'est une base rentrée la FIFA 13 alors le bleu actif on l'a fait glitcher ça peut arriver mais c'est beaucoup plus rare que sur ceux d'avant moi j'ai PES 2009 même les cinématiques elles buggaient tout le temps excusez-moi parce que c'est des je fais pas de jeu de foot ça ressemble à quoi un glitch dans un jeu comme ça ? qu'est-ce que vous parlez ? c'est pas un vrai glitch c'est juste que c'est codé avec les pieds quoi c'est tellement drôle si tu veux en fait ils ont foutu leur truc comme quoi t'as une cinématique qui est foutue à l'avance pour n'importe quel joueur donc une cinématique genre de célébration après un but ils vont aller faire une accolade comme ça donc ils ont ça sur leur squelette préenregistré cette accolade là sauf que tu peux varier la taille de ton joueur donc ils vont avoir la même animation alors que tu vas avoir un super grand et un super petit il va mettre la main à l'intérieur de la tête de l'autre parce que c'est ça fait plus à ce moment là et ils ont pas pensé aux détails que tous les joueurs font pas la même taille alors du coup ça passe pas dans fifa quand tu fais l'animation du poisson ouais et que tu vas vers le filet tu traverses le filet oui mais il y a des trucs aussi dans les réunions mais en général ils ne codent pas le filet quand c'est les joueurs qui viennent dedans mais au moins maintenant quand tu tapes dans le ballon tu tapes dans le ballon quand tu fais attaque tu rentres pas dans l'autre joueur et t'as déjà ça qui est en place qui avant était pas en place par problème dans le 12 c'était la première année il y avait ça et il y a eu un il a été patché parce qu'au début ce truc là était tellement c'est la première fois que quand tu touchais ça s'est bougé le truc et que tu avais une résistance enfin du joueur et en fait dès que tu fais un tac tu blessais ton joueur ou le joueur adverse oui j'en suis alors du coup ils étaient obligés de patcher le jeu pour qu'il y ait moins de blessures parce que c'était trop la merde ils étaient fragiles comme il y a pas quoi c'était des gens fragiles genre le deck était battu ils fonçaient l'un sur l'autre et puis bim fracture de l'épaule parce que t'avais le moteur physique il faisait casser l'épaule est-ce que dans le dernier fifa il calcule les trucs les événements entre les matchs genre est-ce qu'il calcule le fait que les joueurs peuvent créer des sex tape quoi ? non j'essayais de faire une blague d'actualité par contre dans l'actualité il y a un genre de foot qui était dans football manager dans football manager tu as des événements c'est pas un peu comme ça 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 il y avait trois converses en même temps je crois que l'auditeur on va se calmer c'est pas la qualité française c'est pas un peu comme ça est-ce que l'auditeur se rappelle du thème non pas du thème mais il y a PC Jeux vous me rappelez de PC Jeux il y avait une rubrique avec tous les glitchs ah oui c'était vachement bien dans FIFA justement un joueur après avoir tapé dans le ballon il avait la tête le pied c'est trop marrant et en fait c'était resté bugé parce que les potes avaient des vidéos dans le CD et en fait le joueur sa jambe était resté bloqué jusqu'à la fin du match parce qu'il y avait qu'il était juste sur un pied en train de faire sinon FIFA avait mis en place un système de mise à jour en temps réel des capacités des joueurs et au moment où Zlatan était le plus fort c'était très très drôle parce que tu prenais Zlatan tu tirais sur un joueur le joueur partait avec le ballon c'est arrivé une fois avec Thomas il m'a fait voler un joueur il a tiré le milieu de terrain le joueur a voulu arrêter la balle et il est parti avec enfin il a pris plus de pied Zlatan en même temps en fait on a vu la ralentise Zlatan qui tire le mec qui fait un tacle et le mec part avec la balle mais il fait 10 mètres une vitesse négative avec le ballon t'as marqué ou pas ? non il a pas marqué pour l'instant on parle quand même des bugs rigolos mais est-ce que vous avez subi des bugs chiants ? oui ! ah bah oui t'as le bug chiant qui t'empêche de jouer de l'horrorwind c'est ton jeu bah y'a le pur crash déjà j'en ai eu un marron moi c'était sur Fable 2 sur ton PC ? non non sur ma 360 dans Fable 2 c'est pas sur PC en fait mon mec est sorti se balader dans la campagne et en fait il marchait sur son épée c'est à dire qu'en fait je faisais du surf sur mon épée tout le temps et du coup je pouvais pas me battre puisque mon épée elle était sous moi du coup je marchais j'avais des pieds en dessous et ça servait à rien du coup j'ai relancé le jeu dans ton personnage en dessous m'étais en fait en vue comme si j'étais sur un snoop un skate j'étais comme ça bah oui mais je peux pas ça sert à rien tu pouvais pas te rééquiper déséquiper ça alors ? non savoir je sais pas à chaque fois elle venait en dessous du coup j'étais obligé de relancer le jeu et je croyais ça brûle bah morrowing le jeu le plus bugué du monde morrowing un jeu bêté c'est tout ça mais le plus modé aussi ouais mais il est bien quand même il est tellement bugué qu'il faut quand même donner l'accès à la console du jeu moi ce que j'adorais c'était Oblivion tu rencontrais plus de 8000 personnages il y avait 10 doubleurs bonjour je suis le cuisinier bonjour je suis le roi bonjour je suis le magicien non mais ça c'est pas du bug mais non c'était pas du bug mais c'était mon préféré parlons de bug euh... excuse moi je te coupe euh... sur world of warcraft je jouais un paladin à Vanilla et euh... quand vous balanciez la position des mains le mec il levait la main comme ça ouais non je suis pas hipster et je t'emmerde je sais pas si le bug il existe encore mon personnage il était resté bugué pendant une journée il avait gardé la main levée comme ça il faisait le signe d'essence je te jure que c'est vrai je te jure que c'est vrai un paladin quand même bah quoi monsieur Souloo t'as bien des bugs dans Heroes of Storm où tu marches sur ton cheval oui 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 ça m'a arrivé il met son cheval il marche dessus le cheval marche aussi ce qui est génial c'est vraiment une fois aussi ah c'est à un moment de toute façon j'étais carrément invisible tu voyais que le cheval non 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 même pas le cheval ah d'accord genre je voyais vraiment rien du tout en parlant de trucs invisibles on peut parler de ce magnifique man multijouard on peut parler de ta bite c'est un cheval de Warcraft 3 c'est un cheval de Warcraft 3 qui s'appelle Ruzur Daddy c'est un cheval de Warcraft 3 qui s'appelle Ruzur Daddy ah oui 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 c'est vrai mais il y avait aussi ton papa c'est sur Rotork Simulator j'avais eu un bug aussi ah oui Rotork Simulator c'est un très bon jeu je suis niveau 11 et j'ai 7 entreprises je suis arrivé dans 12 florissantes au brouillage rejoins mes petites PME mes petites PME c'est pas un peu important et à chaque truc j'ai une station service d'accord bravo et ça ça n'arrive que dans les jeux vidéo je suis arrivée à saison de péage et en fait j'ai pensé dans le truc et le camion il a tremblé et je pouvais plus rien faire je pouvais plus reculer ah t'étais empalée sur le jeu allez t'es empalée voilà t'es pas tremblé qu'est ce que je fais ce genre de problème n'arrive pas en GTA j'ai volé avec le camion t'as eu un accident ? putain le moteur était deux en fait j'ai eu un accident avec une voiture en face je suis monté j'ai dû aller au dessus de la map du coup je pouvais rouler sur la map en étant en l'air c'est bon du coup c'était molle tout était en noir tout était en noir c'est un god mode en fait voilà et à un moment je suis retombé dans un trou et là mon camion avec 100% de dégâts c'était incroyable si t'as pas de radiateur c'est parfait on rentre au simulator jouez-y c'est tellement drôle en plus on peut avoir la vraie radio je vais pas parler de tous les bugs qu'il y a sur il y a un mode multi je vais pas parler de tous les bugs qu'il y a sur les jeux comme Pokémon que tout le monde connait les bugs pour cloner les Pokémon le bug le missing no le bug pour avoir Mew le bug pour avoir Mew même s'il fait cracher ta Soga je connais aucun de ces bugs alors le ah ouais c'est quoi le missing no ? c'est un Pokémon sur quel bug ? c'est dans les tu joues sur quelle cartouche ? c'est dans les alors il est sur or et argent et il est sur bleu, rouge, jaune il est pas sur Crystal normalement sur l'émulateur ça fonctionne pas ça dépend ça dépend lesquels ça dépend lesquels parce que bref pour avoir Mew c'est un bug très simple je crois que c'est le bug du croupier parce que c'est un personnage tu dois interagir avec un PNJ qui s'appelle le croupier et en fait c'est un personnage c'est un PNJ tu peux être en face de lui mais il est pas dans l'écran ce qui fait que quand tu descends d'une case, d'un pixel il apparaît à l'écran et c'est à ce moment là où il commence le combat est-ce que tu es sûr que c'est un bug ? je suis sûr que c'est un bug parce que il veut faire un combat sauf que toi au moment où tu as fait un pas tu fais start l'animation du point d'exprimation digne de Metal Gear Solid s'active là tu as fait start tu fais vol pour aller genre à c'est quoi l'argentin ? pour palette la vanville 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 et là à ce moment là tu ne peux plus rentrer dans les bâtiments tu peux plus faire start tu peux plus faire A tu peux plus faire B tu peux juste bouger tu peux plus parler aux gens tu peux rien faire et si jamais tu vas vers la ville du milieu safranien et que tu passes donc dans un tout petit goulé d'étranglement où tu as juste deux cases pour passer et bien là tu as un combat et il y a Mew et c'est la seule façon pour avoir Mew au moins dans la version bleue et rouge il y a deux versions ah ouais moi je connais ça t'as aussi t'as aussi ah oui celle de Cramoisille où tu dois t'arrête pas de faire il y a celle de la fameuse de Cramoisille où tu en fait alors tu je sais plus tu parles à je sais plus lequel gars il te pose une question tu réponds je sais plus laquelle des deux réponses vous pouvez regarder sur internet vous même le petit psychopathe où tu fais tu ressors du bâtiment où le gars et tu fais vol tu vas à Cramoisille tu tu vas sur la côte droite tu prends de préférence un low class je crois je sais plus pourquoi et pour faire surf et tu fais tu vas de haut en bas sur le sur le juste à côté de la côte et en fait déjà de base c'est un peu chelou parce que tu croises que des ponitas des trucs chelous des magnétis alors que c'est de l'eau donc un cheval de feu qui marche sur l'eau yolo et au bout d'un moment en fait tu vas croiser un pokémon bah en fait soit tu trouves Missingnau de cette manière là donc un pokémon complètement glitché avec ses niveaux qui sont buggés qui sont non qui sont buggés et euh c'est une erreur volontaire c'est une erreur volontaire par les développeurs oui bah en fait c'est c'est une erreur volontaire oui parce qu'il s'appelle Missingnau c'est pas une erreur enfin c'est pas exactement volontaire c'est un pokémon qui a pas été c'est un pokémon qui a été jarté c'est le numéro 31 à la base qu'ils ont remplacé ensuite c'est le petit de kangourex ouais c'est le petit de kangourex et euh j'ai envie de m'offer merci Captain Obvious c'est tout pour moi donc celui qui est dans la poche de kangourex euh son bébé en gros et euh donc euh mais l'image est complètement pétée parce qu'il y a aucun fichier image donc ça fait des pixels noirs mais il y a pas que ça et quand on l'attrape ça fait bugger la sauvegarde et on peut aussi tomber sur Mew comme ça on peut tomber aussi sur le professeur Shen qui te combat et il a 6 pokémon dont Missingnau c'est trop bien ça je savais pas et il a des pokémon niveau 160 quand on en joue et normalement ça peut être le boss de fin il y a aussi le bug des pokémon de plus de niveau 100 du coup ouais où tu as la route de victoire où tu as je sais pas comment tu y arrives t'as toute une allée de buissons où tous ces pokémons là sont niveau 105, 106, 107 il y a beaucoup de mythes aussi sur les pokémons il y a des mythes mais qui sont vérifiés tu peux vraiment faire ces bugs là il y a aussi énormément de critiques est-ce que le Missingnau tu l'as vu ? ah ouais ouais je l'ai chopé deux fois deux fois j'ai fait cramer ma sauvegarde c'est quoi le Missingnau ? alors bon je récapais bien c'est un pokémon à la base ils avaient incrémenté le pokémon numéro 31 qui est le petit de kangourex celui qu'il a dans sa poche et pourquoi Missingnau ? parce qu'en fait ils l'ont supprimé et du coup c'est le Missing pokémon il n'y a pas de nom donc c'est Missing et numéro et il n'y a pas de numéro donc ça fait Missingn petit rond donc on dit Missingnau d'accord et il est complètement bugué et quand tu l'attrape ça fait buguer ta sauvegarde est-ce que vous avez déjà entendu parler du bug de l'an 2000 ? j'y viens regarde c'est écrit là bug de l'an 2000 je suis en avance sur ton programme et oui bon on peut y aller et la première chose que j'ai écrit c'est bug periscope de... non BF4 donc en Battlefield 4 les personnages qui ont les têtes complètement... le coup des têtes complètement monté slash bug de l'an 2000 t'es sûr que BFK c'était pas un peu américain ? non c'est BFK et après j'ai un petit slash un petit slash qu'on voit presque pas et bug de l'an 2000 c'est quand même chaud quand t'as un glitch qui s'affiche à l'écran et sans que le jeu crache ou quoi en fait moi je sais que quand je fais du glitch sur des images souvent ce qu'il se passe c'est que l'image crache et donc tu peux plus du tout la voir donc ça c'est chiant parce que du coup t'as aucun... c'est un glitch c'est vraiment un bug dans ce cas là que tu vois rien en fait t'as juste le Windows qui te dit Windows ne peut pas afficher cette image et quand tu lances un jeu c'est pareil Windows ne veut pas lancer ce jeu donc du coup ce qui est bien ce que je trouve intéressant dans le bug c'est quelque chose d'assez... éphémère tu vois tu slides sur un truc où ça... il peut rien avoir comme il peut y avoir un... voilà de toute façon c'est éphémère un bug parce qu'il y a certains bugs que tu peux pas refaire c'est des bugs qui arrivent comme ça moi j'en ai un par exemple je pense qu'il y en a beaucoup qui vont râler donc sinon parce qu'il aime pas du tout le jeu sur League of Legends râle vas-y je suis pas content voilà il y a un moment où je me suis connecté à la partie et en fait j'étais fantomatique déjà j'étais à moitié transparent et il y avait personne c'est quoi ça alors personne et j'ai passé 5 minutes à chercher s'il y avait des trucs mais non il y avait rien parce que t'as pas d'amis ça ça a fait une custom où t'étais tout seul non c'était une partie normale en plus t'as lu t'as lu les gens ça va pas être évident t'avais un ami toutes les couleurs toutes les couleurs étaient à moitié pastel mais beaucoup plus que dans la version normale enfin beaucoup plus transparente c'est sûr que c'est pas ton passé que t'es pas bien et euh... chute et euh... il y avait des trucs qui étaient là mais tu pouvais pas taper dessus ah ouais donc ça servait à rien et c'était pour ça que j'en ai parlé je peux vous parler d'un bug que j'ai eu une fois ouais vas-y c'est de la radio libre il y avait mon petit frère qui jouait à Assassin's Creed je sais plus lequel je m'emballe je sais pas je m'emballe les couilles attends laisse-moi te viner t'es passé dans un mur il t'a engueulé non c'est j'ai pris la manette de force en lui disant je peux regarder ton jeu juste pour le faire chier et là j'ai avancé et puis d'un coup je suis passé sous le décor c'est le 3 c'est le 3 non c'est pas le 3 c'est pas avec l'indien là non c'est pas ceux-là c'est... c'est... c'était soit... c'était le 2 je sais pas lequel de... du 2 quoi je sais pas si c'était le 2 mais quel intérêt de les appeler bronze de ronde la chose pourrait c'est pas un 2 3 parce que le 3 c'est le même quoi le 3 c'est le 5ème ils sont cons mais non mais non c'est juste qu'ils ont changé le moteur graphique alors que le 2 Brotherhood et... Révélation ouais Révélation tout le monde oublie celui-là sauf moi pour toi Révélation il est mieux que Brotherhood Non ! On avance le Istanbul ! Désolé ! Oh le raciste ! Il avait déjà fait des rances ! Vous avez vu, c'est magnifique ! Franchement, moi j'ai été déçu par Brotherhood, parce que tout le monde nous vendait Brotherhood en disant « Ouais, César et Bordia le grand méchant ! » Mais c'est une tapette ! Tu lui casses la gueule facilement ! C'est pas ça ! Il est bien, bonjour ! C'est pas ça qui vient dans Brotherhood ! Le fait que tu deviens maître d'Assassin, le fait que tu deviens maître d'Assassin ! Tu l'as aussi dans Revelation et le système ! Ah oui ! Tu l'as dit dans Brotherhood, le maître d'Assassin, donc forcément tu l'as arrêté ! Oui mais l'histoire de Revelation est beaucoup plus intéressante que celle de Brotherhood ! Elle est téléphonée ! Téléphonée ? Bah c'est des gros fils ! Bah oui mais comme dans tout Assassin's Creed, excuse-moi, c'est toujours la même histoire et tu recommences toujours au même départ ! Oh là là, tu vas devenir un Assassin ! Vous me parlez uniquement d'Assassin's Creed et de ton scénario uniquement s'il bug ! D'accord ! Il est tellement nul ! Il est tellement nul que c'est un bug à lui tout seul ! Bah est-ce que vous savez-vous qu'une partie du studio d'Assassin's Creed avait démissionné après le 4 ? Et que justement certains voulaient s'arrêter là après la mort d'un des personnages principaux dont je vais parler ? Voilà, bah merci ! C'est ce coupé ! De toute façon il meurt dans une vidéo YouTube ! Il meurt dans une vidéo YouTube ! Ah bah sur ce titre on peut se croire les 2 Game of Thrones ! Allez c'est parti ! Bah oui, M. John Snow il est mort ! Nan ! Nan ! Nan ! Nan ! J'ai un poster ! Attendez ! Tu ne sais rien ! J'en ai ! J'ai un poster ma gueule ! Et Dieu, t'avais pas besoin d'avoir fait les jeux pour savoir qu'il est mort ! Donc ! Quoi ? C'était le pitch de... Mais vos gueules ! Putain mais vous êtes... Un trailer ! Ouais ! Il y a prescription c'était un jeu de 2008 ! Mais non ! Il y a gueule ! Putain il continue ! Il est bug dans un jeu ! Soul est en train de bugger ! Le podcast est en train de bugger ! Attention ! Il y a des découpages et des montages qui se font bizarrement ! Oui ! Il y a un invité ! Un à peu près on va dire ! Exemplaire ! Alcatel ! Par exemple ! Oui ! Le podcast j'ai du silence ! Elle est partie ! Absolument ! Elle reviendra ! Elle reviendra ! Quand vous serez calmés ! C'est toi qui fout la merde ! C'est faux ! Moi j'ai dit que j'étais mort ! Attends ! C'est pas vrai ! Cette personne est la plus coupée au montage que je connaisse ! Bon ! Et ça doit faire mal ! Vous n'avez jamais entendu ! Il y a une telle un texte ! Oh ! Ouais ! Alors je vais raconter une anecdote comme ça on va pouvoir repartir sur une même page ! Il t'a fait sur l'anecdote où j'ai vu ta mère ! Edio ! Alors j'ai une telle note ! Mais calmez-vous ! Il s'appelle Edio il est mort ! Mais calmez-vous ! Est-ce que Don't know meurt ? Chut ! On s'en branle ! Zachary et Mickaël vous fermez ! Nicolas à toi ! Oubis tout le monde ! Ok donc c'est un bug d'un jeu magnifique de Bugtesda Fallout 3 ! J'étais avec l'un d'entre vous trois ! C'était moi ! C'était moi ! C'était moi ! C'était moi ! C'était mon chef de Tentacule ! Hein ? On pensait de Tentacule ! Ah c'est possible ! Je jouais avec le fusil ferroviaire ! Donc dans le jeu c'était un magnifique fusil ! Ah oui ! Non ! T'as vu que toi ! En fait je crois que je l'ai montré à tout le monde ! Tu l'as montré à tout le monde ! T'étais tellement fier de ce bug ! Mais oui ! Mais ce bug est tellement magnifique ! De toute façon sur Fallout 3 je lui ai passé des heures incalculables et j'ai des anecdotes géniales à raconter ! C'était moi qui l'aime pas en premier ! Mais en fait dans le jeu tu as le fusil ferroviaire ! C'est un fusil qui lance des clous pour les rails et les chemins de fer ! Donc c'est assez puissant ! C'est un truc à pression ! Est-ce qu'on fait un pickup à Monsieur Lagné pour les chemins de fer ? Ouais ! Et en fait tu avais la particularité de si tu arrivais à faire un headshot de décapiter l'ennemi et de planter la tête avec le clou dans un mur ! Voilà ! C'est la première fois que ça m'est arrivé donc j'avais fait une petite sauvegarde ! Parce qu'en plus Bethesda aime beaucoup faire ça ! C'est faire quand tu fais une sauvegarde ça fait un screenshot ! Comme ça et bien en fait je pouvais montrer au gars ! Regardez ! J'ai vraiment disait le fusil ferrovia et j'ai vraiment planté quelqu'un ! Le problème c'est que quand je relançais cette sauvegarde pour voir ça ! Bah il y avait le clou mais il y avait plus la tête ! Qu'est-ce qui se passe ? Donc je me tourne et là BOOM ! T'as la tête, elle était au milieu de rien ! Elle était comme ça et elle bougeait plus ! Ça m'est arrivé ! Elle flottait dans le vide ! Elle flottait dans le vide ! Alors je me suis dit bon c'est pas grave je vais replanter ! POUM ! Un coup de fusil ferrovia ! Non ça bouge pas ! Le clou est rasant ! Alors hop on a fait une tête vaudou avec le clou mais ça bougeait pas ! J'ai dit c'est quoi cette merde j'ai fait ! J'ai écrit mon flambeur ! C'est quelle chose ça que tu as dit ? Fallot 3 ! Fallout ! Fallout ! Donc j'ai sorti une arme de corps à corps, le flambeur, c'est une arme enflammée ! C'est une épée enflammée ! Je me suis dit tiens c'est bizarre je vais taper dedans ! Et à partir de ce moment où j'ai tapé dedans, l'adepte a fait des mouvements complètement erratiques ! Elle a tapé le sol puis le mur elle a fait ! Tout doux 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 ! Comme ça et elle a fait ! Wow ! Wow ! C'est hyper chaud ! On va arrêter tout de suite le jeu et on va relancer autre chose ! Et après on a fait sauter méga tonnes ! Est-ce que tu as pris ça en frappes ? Non j'avais pas frappes à ce moment-là ! Limite t'aurais pu le balancer sur le VTX collectif ! Mais je crois... Non j'ai plus la sourire ! Ah c'est normal ! Moi j'ai le cul non plus ! Alors on va recommencer sauter ! Mais moi c'était sur PS3 il y avait fait ce bug là ! Et moi récemment ce week-end j'ai... Regardez tous sur le Nesblog cette magnifique vidéo du speedrun de Zelda Ocarina of Time Sur Nintendo 64 à l'époque ! Avec le glitch de la bouteille ! Avec le glitch de la bouteille ! Avec le glitch de la bouteille ! Donc en gros, si on enlève les cinématiques, il finit le jeu en 15 minutes ! Non ! Quoi ? Moins ! Ouais ! Moins de 15 minutes ! Je crois que c'est 3 ou 4 minutes ! Non ! Enfin bref ! Pas beaucoup ! Pas beaucoup de minutes ! Par rapport au fait que moi j'ai un peu mis 6 ans à faire ce jeu ! Vous n'avez peut-être pas vu la même vidéo ! Donc d'accord ! C'est quoi ce glitch ? Et bien justement ! Donc ce speedrunner finit le jeu extrêmement vite en utilisant un bug qui est relativement connu sur Ocarina of Time qui consiste à utiliser la bouteille pour... Pour mettre la cinématique de fin dedans ! Oui ! T'importe quoi ! Et l'affaire c'est à peu près ça ! Non mais tu sais qu'en plus c'est sur les speedruns de JVC là ! Et ils disaient qu'en fait ils arrivaient à mettre des niveaux dans des objets ! Oui ! Ils mettent des pans de jeu dans la bouteille ! Ouais ouais ! Non mais c'est incroyable ce qu'ils font avec ça ! Non mais non mais il explique les jeux ! Donc j'en ai compris ! Et c'est du tout l'assistent ! Celui-là il est pas tout l'assistent ! D'accord ! Il n'est pas du tout ! Et c'est ça qui est incroyable ! Parce que le mec... Il était filmé en français ! Attends ! Tu commences ! Starling Petit ! Tu vas aller sauver l'arbre Mojo là ! Comment tu fais pour arriver directement à la fin ? C'est ça qui est beau ! Là vous regarderez la vidéo parce que cet homme fait des prouesses incroyables ! À la roulade ! À la roulade ! À la roulade qui est l'instrument le plus pété de la planète ! Il fait des roulades arrière et des petits pas de côté qui vont beaucoup plus vite que la marche avant ! Et en fait il récupère l'épée d'une façon complètement beuguée ! Et il saute dans les coins des niveaux ! Les coins qui sont bien dégueulasses ! Et il fait un coup dedans ! Et ça le fait repartir à 90 degrés ! Enfin à 180 degrés dans l'autre sens ! Et un peu en bas dans le sol ! Et du coup il passe sous le level ! Et il commence à nager ! Oula ! À nager ! Dans de l'eau non visible ! Et il n'a même pas de barre dessous ! Les Sims font ça aussi ! Tout à fait ! Ouais c'est pas en jeu ! Et du coup grâce à ça il passe sous plusieurs hitbox ! Et il arrive à sortir de la forêt Mojo ! Alors que normalement c'est... Enfin c'est super bon ! Tu dois quand même jouer et tout ça ! Et donc... Donc à partir de là il arrive plein d'hyrules ! Et en gros il tape un mur ! Il part en glissant sur toute la plaine d'hyrules ! Pour arriver pile dans le village Cocorico ! Alors dans le village Cocorico il fait... Il fait quand même le truc des poules ! Il prend... Il contrôle... Il mindblow les poules ! Tu fais ça en 4 minutes ? Ouais ouais ! Super ! Il mindblow les poules pour les prendre, les mettre dans un enclos ! En fait il faut savoir dans Zelda pour avoir l'objet, la bouteille ! Il vous faut prendre des poules, les mettre dans un putain enclos ! Et une meuf un peu écervelée vous donne une bouteille on ne sait même pas pourquoi ! Tiens j'en ai dit ! Tiens on prend de l'alcool ! Une bouteille vide ! Une bouteille vide ! Donc c'est vraiment de la loose quoi ! Quoi ta bouteille vide ! Et donc à partir de là il fait n'importe quoi ! Genre il met un insecte dedans ! Il va dans une... Il plonge dans la rivière pour euh... Libérer l'insecte contre l'eau ! Il fait plein de trucs ! Ouais il fait plein de trucs ! Il libère l'insecte, il met de l'eau dedans, il passe dans une warp zone ! Enfin il passe dans une autre zone ! Ça le fait arriver ! On ne sait pas pourquoi ! Dans la salle de boss du premier level qu'il a même pas fait ! Non mais je pense que la cartouche à ce moment là elle fait juste... Non ! Non Mathieu ! Non Mathieu ! Qui tape dans un coin avec l'épée ? Qui fait ça ! Moi ! Moi ! Moi ! Mais le truc c'est que je comprends pas comment les gens arrivent à trouver des glitchs parce qu'ils font des mouvements c'est vrai ! Non mais parce qu'ils arrivent dans le jeu ! Mais les personnes ne tapent si je faisais ça ! En fait il y a des trucs que tu arrives à faire dans Zelda à partir notamment des bugs que tu rencontres avec les collisions de mobs, enfin les ennemis quand ils te frappent souvent ils te font reculer vachement loin en arrière C'est aussi parce que c'est un jeu à secret ! Ouais ! Je sais que moi sur Doom le premier là En fait des fois... T'as mâché le bouton E en longeant les murs ! Non non c'était la barre espace ! C'était la barre espace ! En longeant les murs ! En longeant les portes ! Et j'ai longé les murs pour appuyer sur l'espace comme ça ! Et tout d'un coup je suis tombé sur un secret ! Oh putain merde ! Bah du coup j'ai fait ça sur tous les niveaux ! Du coup les niveaux ils diraient une heure à chaque fois ! T'imagines IRL ça fait juste un mec qui rince les murs en... Sauf que moi je fais ça sur Wolfenstein 3D Je joue encore à Wolfenstein 3D et j'arrive à trouver la sulfateuse dès le deuxième niveau ! Et là c'est fini ! A partir du moment où t'as la sulfateuse c'est gagné ! Bref je vais revenir à mon truc ! Et donc en fait il arrive dans cette fameuse salle de boss et il a à ce moment là un insecte dans sa bouteille Je vais lui regarder raison ! Et tout ce qu'il fait il voit le boss, il... Il lance insectes ! Il pose l'insecte par terre ! Et là quand il se retourne normalement la porte est fermée bah là elle est ouverte ! Et il passe par la porte et il arrive dans le niveau final ! C'est horrible ! Je pense que le jeu à un moment il a pété un câble... J'en ai marre ! Ce qui est magnifique c'est qu'en fait il arrive dans le niveau final et... Normalement il est adulte parce qu'il a... Dans le jeu au départ il est enfant et ensuite il est adulte ! Là il est enfant face à Ganon le boss de fin ! Il est avec Zelda ! Bien sûr il arrive d'autant plus à le battre qu'il n'est équipé que d'un bâton ! Le bâton est quand même l'arme la plus forte du jeu ! Quoi ? Le bâton arme la plus pétée du jeu parce qu'en fait il passe... Link enfant il est plus petit... Il va sous la hitbox de Ganon ! T'as mis les couilles ! T'as mis les couilles sur Noé ! Vas-y tu vas pour les cloches ! Il défonce les couilles à coups de bâton ! Mais attends moi je trouve ça ! Il lui arrache la gueule en une ! Je trouve ça honteux ! Vraiment honteux qu'on appelle ça un speedrun ! Ça me fait penser au mec qui a fini half light en 20 minutes... Alors qu'il saute à toute vitesse et qu'il utilise des bombes pour sauter par dessus les décors ! Et c'est ça un speedrun ! Mais c'est pas un speedrun pour moi ! Zelda A Link to the Pass où la seule chose qu'il fait c'est appuyer sur A et B select et toutes les touches en même temps en jouant ainsi que le personnage fasse un demi-tour de le premier escalier pour passer en dessous et monter et c'est fini ! Normalement A Link to the Pass c'est censé aller dans le Dark World, le Light World et tout ça ! Le speedrun c'est en 18 minutes ! 18 minutes ! Mais avec les vidéos ! Il passe sous l'escalier, il passe sous la salle du boss du Light World ! Forcément le jeu étant ce qu'il est, la salle du Dark World était juste à côté pour pouvoir faire des sortes de téléportation pour rentrer dans les portes ! C'est comme ça qu'on fait dans les jeux ! Hop ! Il passe derrière la salle ! Et forcément sur la salle de fin de jeu il peut remonter ! Parce que c'est la fin de jeu donc fuck it ! La cartouche n'en a rien à foutre ! Elle termine le jeu, moi j'en ai marre ! Si tu veux pas jouer, te joue pas ! Et puis c'est à régler ! Les jeux Nintendo ils ont quand même des bugs récurrents avec comme Zelda le bug à moitié de l'alchimie avec une bouteille quelque chose ! Mario Yoshi Island ! Yoshi tu lui fais avaler n'importe quoi aussi ! Là par contre ils ont littéralement fait avaler des niveaux pour aller à la fin ! Est-ce que Yoshi il grossit ? Il peut créer des niveaux en 9 derrière lui ? Et puis tu peux rejouer au niveau que tu veux ! Regarde tes chars DLC ! Non ça c'est Ubisoft ! Non non ça c'est Ubisoft ! Il a un Yoshi et un DLC ! Ça c'est Ubisoft ! On va faire un même front ! Oh ! Carte ! Oh ! Bataille spatiale ! Oh ! Darkman ! Oh ! Ah non ! Ah quand même ! Tu lui en mets mais Yoda par contre il va falloir que tu rack ! C'est clair ! Mario Yoshi Island il fait une alchimie entre il avale n'importe quoi, quatrième niveau, il saute un moment, il laisse Yoshi et crampe fin de niveau ! Tu vois que ce speedrun est pas légit ! Bah après c'est la définition du speedrun, est-ce que ça l'est plus vite possible à la fin du niveau ou c'est faire tout le jeu jusqu'à la fin ? Parce qu'il y a plein de speedrun où il y a une manip débile qui consiste à... Enfin je sais plus dans quel jeu on parlait où en fait tu fais tel truc et puis en faisant bugger ton interface tu obtiens l'épée de fin de jeu dans Final Fantasy et du coup en fait le boss de fin de jeu il est disponible dès le début, je sais plus dans quel Final Fantasy c'est pas forcément sorti en Europe, mais le boss de fin de jeu est disponible dès le départ mais tu peux évidemment pas le battre et tout le jeu c'est de... D'accumuler de la force pour aller le défoncer en fait l'épée de fin de jeu à les trois lignes de code même pas qui permettent de lui faire des dégâts et du coup dès le début il fait bugger son interface, il chope la vieille épée, il va taper le boss de fin, il a gagné et puis... C'est bien, paie ton jeu ! En fait les bugs comme ça de bouteilles, les bugs Nintendo classiques en fait ils sont récurrents parce que c'est une façon de coder le jeu qui est commune à des milliers de jeux à Minecraft C'est du codage objet ! C'est du... chaque objet correspond à une idée, limite chaque trigger dans les cinématiques peut correspondre à une idée, etc. un idée identifiant Ce qui permet de changer le gâteau dans Portal enfin bref, en gros chaque objet correspond à juste 5 chiffres mihoudabou et du coup il suffit que par une manip tu changes des chiffres et... ils ne sont pas dits, les gens sont normaux parce que par exemple il peut y avoir des manips qui, je sais pas, t'as tel objet, je sais pas, l'épée de fer de merde et puis en fait pour l'améliorer il te faut du cuivre et puis tu tapes avec ton marteau sur ton épée en fer et du coup elle devient une épée en cuivre et en fait tout ce que ça a changé c'est par exemple ajouter un à l'idée d'item et par exemple ton épée elle a l'idée 44, ton épée de fer et bah l'épée de cuivre a l'idée 45 bah le truc c'est ajouter plus hein et si par une manip débile tu fais, je sais pas, tu prends ce dessous de table qui a une idée 78 et il se trouve que l'épée de fin de jeu a l'idée 79 et bah tu tapes dessus avec ton maillet et un bout de cuivre et bah tu vas obtenir l'épée de fin de jeu D'accord et ça c'est pas legit pour les speedruns non non pas du tout, si tu interviens dans le code c'est une définition technique c'est une définition technique c'est ce qu'a fait par exemple le speedrunner de Zelda c'est exactement ce qu'il fait avec sa bouteille ouais non parce qu'il fait ça dans le jeu c'est pas comme faire dans le jeu c'est pas comme s'il ouvrait le fichier texte et qu'elle allait changer dans le code bon bah la masse t'en reçoit, je la mets en ID 1 parce que tu fais dans pas l'autre tu en encode et limite tu mets 9 milliards parce que c'est bon hein tu veux venir jouer à la supérette et à la marchande de minutes mais après c'est bon Bethesda sont les seuls à avoir ouvert la console aux joueurs non y'a plein de jeux où tu peux accéder à la console oui après mais Bethesda c'était officiel t'avais un manuel pour savoir utiliser la console mais en gros Win il te disait comment faire popper un boss dans une grotte parce que le boss ne l'est pas je sais pas je sais pas des jeux bac à sable en gros c'est un jeu t'as l'univers en fait on te file une boite de lego tu fais ce que tu veux avec mais y'avait plein de jeux bah euh Baldur's Gate etc t'avais accès à la console sur Baldur's Gate ou au moins t'avais l'éditeur fourni avec justement en parlant d'accéder à la console parce qu'on oublie souvent c'est le glitch totalement matériel en fait ouais en fait ouais on t'a l'impression sur le code non c'est pas sur le code sur le circuit imprimé tu vois ah en fait ça s'appelle du dans le jargon un petit peu du glitch c'est le circuit d'ending c'est ce que fait Reignop c'est ce que fait Reignop un peu ouais et en gros tu vas couper un fil dans la sur le kit dans la machine tu vas couper un fil qui est relié à je sais pas quoi à quelle résistance sur la carte mère tu vas la foutre autre part tu vois donc c'est ce qui va justement faire bugger le oh c'est trop bien mettre le feu à la console en fait ce qui est marrant c'est qu'il y a des gens avec ça qui arrivent à créer des consoles hybrides en fait grâce à ça ils font des caisses par exemple j'ai vu un mec sur internet qui faisait une espèce de caisse en bois avec des boutons et des interrupteurs et il reliait les fils enfin pour aller là dessus il crée des boutons supplémentaires en fait sur la console justement pour que ça bug Reignop avec sa Mega Drive en fait il a rajouté une petite extension dessus en fait c'est quand tu choisis un niveau en fait ça augmente le niveau de glitch sur l'écran ah oui 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 et plus l'appuie sur un bouton plus c'est fort en fait et c'est surtout celui ce qu'il fait c'est des espèces de bugs de textures surtout c'est surtout au niveau de l'affichage que ça bug à fond mais voilà le bug de Merwin il est quand même vachement impressionnant parce que les développeurs sont au courant ils font le manuel pour ça donc t'as devant une grotte c'est une grotte pour la catégorie principale tu dois buter un boss le boss n'apparaît jamais il n'apparaît jamais et ils... ok ils se disent ok ils sont jamais dit à la fin on devrait peut-être finir notre jeu t'as toute la procédure à faire parce qu'en fait normalement quand tu rentres dans la grotte t'es censé faire popper un événement qui fait popper le boss bah ils ont mal codé l'événement il se déclenche jamais mais pourquoi ils... ils s'en rendent compte il devrait... oui oui mais c'est trop tard puis les trois quarts du temps un bug ça... quand tu vois un bug que t'essayes de le régler par exemple je sais pas bah le boss n'apparaît pas bah tu fais une lune de code quand le personnage arrive à l'endroit où il devrait y avoir le boss le boss apparaît et bah en fait ça se trouve cette ligne de code elle va faire bugger plein d'autres trucs et c'est toujours ça le debugging tu débug un truc et t'as 78 bugs après qu'ils réapparaissent il y a 3% des cas c'est qu'ils ont pas le temps de le faire qu'il y a pas assez de team pour le faire mais avant quand on avait des jeux je dis pas c'était mieux avant je dis juste avant qu'on avait des jeux en cartouche et tout bah ça se faisait pas de sortir un jeu où un boss de fin n'apparaît pas et au pied on retardait le... c'était plaisant bah attends t'en connais toi un jeu où il y a un... bah tu regardes le joueur du grenier tu en trouves plein mais oui mais c'est parce que c'est des mauvais jeux c'est des jeux tout pourri mais justement c'est surtout... mon Robin c'est un bon jeu mais non mais justement c'est surtout parce que tu confonds tu confonds le concept de bon jeu et de mauvais jeu le bon jeu c'est pas le jeu qui ne bug pas oh le bon chasseur oh le bon jeu c'est quand tu t'amuses le mauvais jeu tu y joues tu t'y amuses mais c'est un mauvais jeu non 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 il se fait ta gueule non tu vois ce qui caractérise les bons jeux c'est qu'ils ont aussi été bien fignolés tu comprends ? mais bon Bethesda c'est un mauvais jeu mais attends c'est un mauvais jeu je vais te donner un autre exemple tu regardes les studios BioWare BioWare tu vois qui ont fait les Baldur's Gate etc ils ont été rachetés par EA Games et à partir du moment qu'ils ont été rachetés par EA Games ils ont commencé à avoir des problèmes parce qu'ils avaient des contraintes de production on leur disait le jeu vous devez le sortir pour telle date il y a d'autres studios qui sont beaucoup plus indépendants pour en citer qu'un c'est des projects qui eux fonctionnent exactement comme ils ont envie et d'ailleurs ils s'en vantent même parce qu'ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent alors que dans d'autres studios alors qu'ils font que dans VOR c'est Mass Effect CD Project c'est The Witcher il n'est pas bugué à l'âge du cul aussi Star Wars The L Republic Star Wars The L Republic Star Wars The L Republic c'était catastrophique ils ont dû le sortir à la hâte pour avoir joué dans les premiers jours c'était horrible The Witcher 2 alors je m'excuse c'est des projects j'ai vraiment 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 beaucoup envie de jouer à The Witcher 2 mais je peux pas passer le tuto parce que ils me disent pour activer le médaillon pour trouver les objets à ramasser appuyer sur le bouton activer le médaillon et ben y'a pas d'activer le médaillon sur mon clavier et j'ai pas c'est le bouton c'est le bouton V et j'ai pas ma page de touche parce que je joue à la manette tu joues à... à Witcher ben je voulais essayer ça joue très bien à la manette je voulais essayer mais attends le didacticiel de The Witcher est optionnel mon ami tu peux vraiment le passer ben ouais mais si je sais même je connaissais pas le jeu ben tu fais comme tous les gens qui au départ ont joué sans le didacticiel ça veut dire que sans le médaillon je peux pas récupérer d'objets par terre et je peux pas récupérer le crotin de cheval qui me permet de je sais pas me lancer sur les paysans c'est des singes c'est des singes c'est des singes c'est des singes mais quoi bien sûr nous allons leur jeter des excréments saison des pécores saison des pécores saison des pécores nous avons une référence à Madagascar comme il est né voilà il y a Sky Movie 5 aussi il est rempli de son pot il y a un 5 ? oui il est pas sorti au cinéma mais il est sorti sur internet il y avait un 2 ? oui il y en a le 5 c'est une parodie de Black Swan de Paranormal Activity Black Swan ? tu sais Natalie Portman qui se masturbe là dans son lit et qui se fait faire ah ! Bwin et qui fait le porno là 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 on est loin du glitch est-ce qui bugs Black Swan ? Black Swan Black Swan Black Swan non ? c'est un film est-ce que vous connaissez des films qui bug mais justement et pas des films de content j'ai vu un artiste tu suffis d'une VHS un film qui bug tu peux prendre tout ce qu'il y a ce qu'on vit avec le caméscope qui tombe par terre et qui fait le porno là voilà la VHS du film sur un eau qui bug alors que les parents arrivent ça s'embécule ça ça s'embécule ça mais oui il me l'a déjà raconté tu regardes des films porno sur le VHS ? bah en 2002 j'avais pas encore le DVD pour moi bah oui mais il y avait internet bah pas chez moi mais tu regardes des films porno les meilleurs porno allemands ils se trouvent encore en VHS j'en suis désolé non on prend une 2 en 2006 t'avais canal en 2006 ? bah d'ailleurs il y a une très faute communauté de d'érotique glitch sur internet comment tu fais à 10 ans j'ai 13 ans j'ai un placard j'ai trouvé super j'aimerais j'aimerais mettre un petit second c'était pas un sexeep de tes parents un mot qui parle anglais dedans il était préfubère à part le silence s'il vous plaît à part le silence s'il vous plaît TG d'accord le silence s'il vous plaît nous allons mettre une petite musique funky Jay-Z les ya-ya y'a des yaourts les yaourts tout pour parler merci pour laisser parler monsieur Sou de l'érotique glitch l'érotique glitch c'est une chose magnifique que j'ai découvert c'est super que j'ai découvert il y a environ un an quelque chose comme ça et Valeria tu pourras je t'ai montré l'érotique glitch t'as adoré t'as adoré en gros l'érotique glitch c'est du porno qu'on fait glitcher t'avais pas fait ça chez moi ? quoi ? chez moi t'avais pas montré ? oui j'en ai fait un tout petit peu de l'érotique glitch mais c'était pas vraiment enfin si d'une certaine façon c'était l'érotique glitch parce qu'en fait enfin après y'a du porno glitch et de l'érotique glitch c'est comme moi j'avais reconnu le glitch dans le porno glitch il y a de la pénétration dans l'érotique glitch on a pas voilà c'est ça en gros c'est ça et du coup bah c'est juste un porno en fait qui bug on peut faire un porno glitch en fait tu vois la teub qui rentre dans la couche et en fait tu vois la teub qui rentre dans la couche oui tu peux faire ça on peut faire ça mais c'est pas au moins un bug et tu fais ça avec du GTO oui mais c'est pas non mais non ça c'est coupé hein c'est pas un glitch et donc du coup par exemple au niveau de l'érotique glitch y'a un truc qui était marrant c'est une meuf qui commence à faire son strip-teach qui enlève son t-shirt et puis le moment où en fait on va voir les seins et bah t'as la vidéo qui commence à bugger et tu vois que des pixels comme ça et puis ça part en pique tu me l'as montré celle-là oui je te l'ai montré celle-là est géniale c'est comme dans les siècles quand tu as un personnage qui prend ta douche tu déplaces la douche mais non c'est pas ça c'est un art du montage et du glitch qui arrivent pile quoi le bon moment tu vois c'est comme du porno glitch sauf qu'en fait à chaque fois ton bug il va arriver au moment où t'es censé voir le truc que t'attends tu vois et c'est là où t'as l'espèce de de magie du ou alors c'est aussi comme une espèce de truc abstrait où en fait tu vois vraiment un zoom un zoom de la chose genre tu vois vraiment une pénétration mais dans un zoom vraiment tu vois que ça quoi tu vois et donc du coup c'est glitché comme si en fait c'était juste une espèce de truc abstrait de peinture et quand tu regardes tu dis ah mais en fait c'est une vieille pénétration dégueulasse non mais je dirais t'as plus de phallus t'as plus de mamelon t'as des formes abstraites qui sont intéressantes quoi c'est euh et c'est à ce moment-là qu'on découvre toute la pureté c'est un podcast franchement c'est esthétique c'est pas euh en fait y'a pas mal de trucs que j'ai vu sur euh sur là-dessus si mais c'est pas du porno et de l'évoquer comme ça de manière pseudo-scientifique j'ai vraiment du mal à me faire une image là on va t'en montrer il y aura la musique derrière pour euh pour mettre les liens Thomas est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur les bugs de Bleach ? parce qu'on t'a pas beaucoup entendu Oblivion ouais ah non on en parle sur du bug bah oui bah vas-y la meilleure anecdote que t'as est-ce que c'est de l'héros Oblivion Bleach ? ça va découler d'un jeu qui est censé être bon t'as fait ? tu sais tu sors du niveau tu sors d'une espèce de donjon donc faut rejoindre une espèce comment appeler ça une cité voilà une espèce de cité qu'il faut rejoindre donc moi j'ai pas envie de marcher je suis pas un pélos donc euh donc j'ai buté les deux personnes qui sont censées vendre des chevals ils butent les palpés des chevaux ça prend pas le cheval des chevaux voilà donc je choque le cheval je me barre à la ville t'es pas dans GTA gars je tombe sur un soldat là il veut me buter donc le but ensuite j'arrive à la ville et bah tout le monde veut me buter je bute tout le monde c'est normal pour qu'un cas ça découle niveau 1 rien à branler c'est la logique du jeu tu fais pas exprès tu voles une bouteille vide il y a tout le monde qui veut te buter c'est ça j'ai tué tout le monde et puis en gros j'ai joué sérieusement au jeu parce que j'ai un peu déconné on va dire t'as des calafres partout oh merde j'aurais plus déconné donc là j'arrive à un marchand il me donne une catanex j'ai dit bah allez pourquoi pas la faire sauf que bah moi je suis resté comme con vraiment une demi-heure à attendre devant un puits qu'un PNJ vienne pour déclencher la quête sauf que je l'avais buté c'est pas un bug ça c'est pas un glitch bah à ce point là pour moi c'est un bug parce que quand tu restes comme un con et qu'il y a quelqu'un qui te dit que bah c'était bugué donc moi j'ai cherché sur internet je fais putain elle marche pas la quête il y a un problème j'ai vu le cadavre du PNJ j'ai dit putain c'était lui moi je suis un mec moi même en cherchant j'ai dit putain mais il y avait pas de bug du coup bah il y a bien un truc il doit te dire que la quête ne doit plus marcher c'est pas le bug c'est toi il y a un mec c'est comme dans la vraie vie l'erreur est humaine c'est comme dans la vraie vie dans tout ce que tu plains de gens ok t'as déconné mais les gens vont plus venir te voir non mais imagine en vrai tu butes un mec ouais et juste dix minutes après tu vas voir un mec il te demande de donner une lettre au mec que tu viens de buter tu peux pas donner la lettre au mec que tu viens de buter la question se pose vraiment la question se pose vraiment franchement moi je suis un mec tu sais moralement quand je fais un VDR sur un jeu vidéo j'arrive pas à me dire ouais je vais être un méchant j'ai buté tous ceux qui me font chier parce que je me dis ouais c'est pas sympa mais s'il y a un mec qui se dit comme ça ouais je vais avoir un cheval je vais buter le palefrenier et après je vais avoir buté tous les mecs qui vont débarquer pour me buter d'accord il a envie de faire le con mais ça se demandait si justement son expérience de jeu ne l'empêche pas bah oui voilà bah en fait ils ont pensé le jeu d'une manière enfin tu seras assez intelligent pour décharger la sauvegarde quand même ils ont pensé le jeu pour une certaine expérience de jeu mais si tu ne cherches pas à t'intégrer dans cette expérience de jeu ce qui peut arriver ce qui peut arriver dans Pokémon par exemple parce que tu peux totalement faire Pokémon à l'envers en n'ayant rien à branler de faire les champions d'arène ou faire avec un seul Pokémon ce que j'ai déjà fait c'est à la mèche over the world mais j'ai jamais été volé j'ai jamais été assez curieux pour me dire qu'est-ce qu'il se passe si je tue le roi de ce pays alors que je suis pas censé le buter j'ai pas de raison particulière de le buter dans la quête d'origine qu'est-ce qu'il se passe s'il est censé me donner une quête qui me permet de finir le jeu j'ai jamais essayé de faire ça alors est-ce qu'on peut parler d'un glitch est-ce qu'on peut vraiment parler simplement d'une fiction bacassage du jeu je pense que les gens ont été assez carrés pour raser tout le peuple d'Oblivion moi j'ai fait ça dans Fable tuer tout le monde Fable 1 le monde était à moi sauf les entrants parce que je pouvais pas les tuer donc en fait j'avais le monde mais c'est quoi le but ? t'avais pas de mode mais j'avais fini le jeu j'avais fini le jeu j'avais fini le jeu s'amusait en tuant des gens j'étais là les jeux rendent violents et regardez des images de djihadistes rendent djihadistes voilà et les jeux vidéo c'est extrêmement menant faut les retirer de la vente mais oui et le pays ça devrait être je sais pas des gens qui jouent de la NARP mais d'enfin comme Kirby c'est violent Kirby vous avale des gens et vous les lancez c'est horrible vous les absorbez pour gagner leur pouvoir franchement à ce titre ça c'est du cannibalisme monsieur non mais à ce titre si vous voulez jouer à Anarchy Online vous jouez à GTA c'est vrai il y a des étoiles de policiers ok dans du bio tu dis les gens mais le problème c'est que les gens t'agressent ils viennent t'agressent tu défends dans Skyrim le mec arrive il te dit tu as peut-être arrêté de déconner donc toi comme tu es le tan du village tu dis mais je suis tan excusez-moi tan alors à côté de toi t'as 10 millions de cadavres tu viens de tuer un bon village il y a rien de la personne qui est arrivé il fait quoi la bière elle est pas bonne je vous ai tous buté et le mec fait excusez-moi tan mais essayez de pas recommencer il se casse genre tranquille et toi elle danse en d'autres et le prochain garde qui vient je lui dis la même chose je vais vous dire pourquoi j'aime pas Skyrim bonjour je suis de la guilde des voleurs tiens voilà 30 pièces d'or ce que j'aime pas dans Skyrim c'est que c'est un jeu qui se fait passer pour un jeu drôle alors que c'est drôle au contraire il n'y a aucun potentiel tu vois pour incarner un personnage si mais non non je t'explique quand tu vas voir j'ai un ami j'ai un ami qui joue à Skyrim à un point tel qu'il a décidé de jouer à Skyrim il ne fait pas de combat il reste à solitude il ne fait rien d'autre mais justement tu ne peux rien faire au moins il le fait c'est ça le problème c'est ça le problème c'est que tu ne peux rien faire quand tu vas voir Alexis quand tu vas voir un PNJ qui te propose une quête ou n'importe quoi il te propose trois solutions de dialogue bonjour qui êtes-vous au revoir c'est pas du jeu de rôle pour moi non c'est bonjour mais non tu regardes n'importe quel jeu par exemple Dragon Age 2 tu vois tu peux dire trois fois la même chose mais trois fois de manière différente et l'exprime le caractère du ton personnage je suis d'accord avec toi pour Skyrim le jeu n'est pas un jeu de rôle c'est un jeu d'aventure voilà et euh ce qu'il tient c'est juste la avec des mécaniques et il ne te permet en aucun cas tu vois de personnifier l'avatar que tu as envie de jouer tu es juste un aventurier qui peut être à la fois champion de l'ordre des mages champion de l'ordre des sages et euh super guerrier mercenaire et assassin et assassin tu peux être maître de la guilde des voleurs maître de la guilde des mages maître de la guilde des bardes maître de la guilde en fait tu peux mettre maître de la guilde de toutes les guildes les gars qui arrivent il fait vous savez qui je suis allo tu es l'élu de tous les jeux je suis enfant de dragon de tous vos patelins de merde c'est le maître de toutes les guildes c'est plus que du jeu de rôle c'est vraiment l'acadissement pur et simple mais c'est pire que ça c'est pire que ça Simon tu peux être le tam de tout tu es l'élu de toutes les prophéties de la région même du monde le mec vient quand même au bord du village donne moi la bourse ou tu gardes ta petite non les mecs me disent oh mais qui êtes-vous je ne vous connais pas putain mais gars je suis le mec le plus important du monde caillon jésus 2.0 ou le prophète et tu tues une poule et il te défonce la gare ce qui m'a toujours fait marrer c'est les ours les ours ils te reconnaissent mais les ours t'as beau tuer mon dragon devant eux t'as l'ours il fait ohhhh mais j'aime faire vers qu'elle il était trop drôle tu vois t'as un mec de Skyrim qui butait un dragon t'as un couple d'ours t'as l'ours il fait je dois y aller mais non mais il vient de buter un dragon mais il n'y va pas mais j'en ai rien à foutre viens vers moi bonheur ça me rappelle ça me rappelle une blague sur 9gag sur les jeux vidéo qui m'avaient fait rire 9gag 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 non mais j'apprécie la francisation c'était l'enfant du Slenderman qui fait oh papa regarde j'ai fait un joli dessin oh mais c'est bien mon fils on va le coller sur cet arbre non un petit peu après il y a un bonhomme qui passe qui prend le dessin et qui fait ah papa il m'a volé mon dessin attends je vais lui dire de le remettre sur l'arbre et ensuite ça fait Slenderman je suis d'accord oh mon dieu sur Fallout 4 j'ai buté un chat une fois et le village m'a m'attaqué aussi c'est normal c'est que le nom normal t'as raison tu les chats non mais t'as raison ce que dit pas Florence c'est la fin de l'histoire il a tué un chat le village a volé l'a attaqué il a détruit le village bah oui et alors je veux dire recycler parce que dans Fallout 4 on me tue pas les gens on les recycle mais on ne sait jamais si on doit les mettre dans la poubelle jaune c'est sale pour la nuit non tu les transformes en lit pour bébé dans ta maison faut que tu télécharme le tout premier mode des Fallout 4 tuer les enfants quoi ? il y a eu ça sur Fallout 4 mais pourquoi moi je télécharge le nuit de mode c'est plus intéressant il est disponible aussi celui-là et tu veux mettre le nuit de mode pour les enfants ? ah ouais je pense que quand tu le fais les gens qui hébergent ton mode il tac tac en justice pour nos enfants mais les premiers modes de Fallout 4 ça a été le mode tuer les enfants vous en pensez quoi j'ai eu Fallout 4 là ? bah franchement on finit le thème là-dessus qu'est-ce que vous pensez de Fallout 4 ? je l'ai pas essayé j'ai pas vu mon anecdote il est trop court j'ai vu sous le maquille je sais pas moi justement j'essaie de faire toutes les quêtes annexes pour pas regarder la vidéo avec des gens qui se sont amusés à refaire les visages des grands personnages de séries de télé avec Fallout 4 c'est impressionnant il y en a un qui a fait le craft il est infâme il est infâme t'as plein de camps partout t'as envie de faire des maisons partout moi j'ai fait un camp genre la première ville c'est comment ça s'appelle déjà je suis le Megaton le Megaton le Megaton la Prophétie non non c'est un truc comme ça l'Hiberty machin l'Hibertyland et là j'ai trouvé une ville où tu peux faire ta maison sur une autoroute avec des petits robots en contrebas qui font une serre et tout ça fait chier parce que du coup t'as foutu tout ton matos mais non mais ça va finir comme dans Fable tout le monde sera à tout sauf les enfants et les roues et les roues et à la fin vous découvrez que le fils que vous cherchez vous êtes son père en fait au début tu l'es déjà ouais c'est ça tu découvres aussi à la fin le fils que tu cherches t'es son père what ? j'ai eu à Fallout 4 tu comprendras je vais spoiler les jeux qui viennent de sortir il y a quoi 3 jours mais tu découvres que le fils que tu cherches en fait son père si c'est ton fils ouais de toute façon ça sera coupé je t'ai faim ah c'était une blague et en fait à tout le fait c'est bah c'est pas fait il y avait Monsieur Machin qui voulait dire une chose trop tard oui Simon Leborn tu voulais raconter une dernière anecdote parce que c'est bien joli de cracher sur Bethesda mais Rockstar Game ils font pas mal de jeux de game oh si GTA Vice City le jeu que j'ai retourné moi tu vois je dirais pour conclure ça que ça sert à rien de cracher sur des gens qui font des bugs parce que les bugs au final ça fait partie du jeu c'est sympa parce que du coup ça te fait dire que tu joues à quelque chose de programmé qui n'est pas forcément quelque chose de fiable tout le temps parfait la morale de cette histoire et donc moi je trouve je crois qu'on a appris quelque chose aujourd'hui c'est quelque chose de drôle je trouve que le bug je trouve que le bug c'est la musique et tout ceux des marios des fois les peuples qui servent à rien et puis ils sont trop drôles c'est bah ou finalement c'est joli c'est bah ou faut garder la main c'est un bug rigolo moi je pense que la vie sans imprévu c'est plus la vie oui c'est plus un jeu c'est plus un jeu donc vas-y raconte ton bug rigolo j'étais en voiture dans Vice City il est mort tellement violent dans un mur je passais à travers je tombais dans la ville et quand je jouais ma sauvegarde sur Vice City sur PC dans beaucoup de jeux je trouve que ça m'a arrivé aussi ah oui bah là ça se bug très marrant c'est arrivé à tout le monde voilà je crois je déteste cette mission dans Vice City où tu achètes un studio cinéma et que tu dois larguer les prospectus avec le dodo je suis resté bloqué ici du coup j'ai jamais fini le jeu j'étais content c'est plus bon j'étais ma vie détruire tous les petits avions à la Kathleen c'est ça et bah moi c'est pareil les deux missions des avions j'ai arrêté les deux GTA à ce moment là moi la mission la plus heureuse la plus heureuse où j'étais le plus heureux de réussir à finir où j'étais le plus beaucoup heureux dans ma tête oui c'est la petite mission où tu dois prendre le petit hélicoptère et mettre les bombes dans le building ah oui celle-là est horrible ou la course que tu dois faire devant le club il n'y a pas de bug dans ces missions là il n'y a pas de bug il n'y a pas de bug parce qu'il y a du mec qui est tout fait pour craquer moi c'est plutôt là je suis obligé de la gagner en mettant les modes mettre l'un colon oui allez on va arrêter donc le glitch sur cette magnifique morale de Monsieur Sulu le glitch bug et anecdote c'est beau et le glitch sert à tout parce que le glitch le glitch est la vie j'ai fait l'amour au glitch glitch is love glitch is life je me suis marié au glitch le glitch nous rappelle nous rappelle qu'il y a un code derrière tout ça et nous rappelons une anecdote qui n'est pas en rapport avec le jeu vidéo ou quoi que ce soit en fait récemment avec les ordinateurs vachement puissants qu'on a réussi à faire maintenant on a réussi à évidemment ça depuis longtemps à caler tout le génome humain dans un ordinateur mais maintenant on peut travailler pour en faire deux on peut le glitcher bien sûr et ça pèse à peu près 7 gigas je crois un génome humain non sur Chappie ça coûte 4 PS4 non 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 il fait 16 PS4 sans sa conscience d'accord j'en sais rien j'en sais rien non mais non il est utilisé par win rare ça dépend ça dépend encore de la manière dont tu le codes il n'allait pas acheter la licence win rare est-ce qu'on peut s'amuser comme des normes génétiques ? non mais ce dont je veux parler c'est que du coup ils essayent de sur ces ordinateurs ils essayent de bah de mettre tout le génome humain et ensuite de travailler informatiquement pour bah genre ils testent un médicament sur le génome comme si c'était un corps humain machin et en fait ils testent n'importe quoi sur un humain informatique est-ce qu'il a pris de l'opéra avec Sir John Simulator ? et en fait pour simuler pour simuler des mutations l'évolution en un mot et bah ils créent des glitchs tout simplement parce que le génome c'est des lignes de code il faut qu'ils rentrent ça gratuitement en terme de glitch t'as aussi les glitchs les glitchs volontaires dans les jeux comme Fez où une partie du jeu se passe au moment où le jeu se délèche et du coup ça remet totalement l'esthétique du glitch sauf que là c'est volontaire il y a que l'esthétique du glitch il y a que l'esthétique du glitch c'est quoi ? c'est quoi ? ça sera placé autre part parce qu'on a un jingle quiz coupé, coupé, coupé on fait coupé jingle quiz allez on continue on y va à la front est-ce qu'on fait une coup ? une coupée ? non faudrait qu'on finisse le plus vite possible il y en a qui doivent rentrer il y en a qui travaillent demain il faut pas avoir les pouces non je vous emmerde tous il n'y a pas du tout il y a la chance je vais le jouer qu'en fait ah oui bah c'est drôle de toute façon alors là je l'ai découé c'est gratuit vous essayez le plus en ce qu'en se doit on va prendre ma clope non ah non pas à ce que tu veux ah bah si ouais moi j'ai envie de faire glitcher un humain sur ce en fait on a commencé par pacman en je sais plus quelle année et on est arrivé au génome humain qui glitch c'est beau ça c'était un thème qui a bien fini et on va passer tout de suite au quiz avec... Avant les chroniques, pour finir ce podcast, on passe donc au quiz et on va faire deux groupes. Le groupe les exterminateurs de ce boob à main gauche et les pédoncules à main droite. Ça t'appartient à quel groupe ? Moi, je t'appartiens à aucun groupe. C'est pour ça, on fait 55. Ah, d'accord. Moi, j'ai mis juste sur vos questions. Les exterminateurs de ce boob sont composés de Monsieur Soulou, Simon Leborn, Le Chevalier Blanc, Arthur et Sophie. Et les pédoncules Soulou, Diane, Valéria et Thomas. Chacun un handicap, ok ? Non, mais j'aimerais... Ça fait deux chez nous. Nous aussi. Les pédoncules aussi. D'accord. Alors, c'est en deux parties. La première partie, je vais vous donner des citations célèbres de jeux vidéo et vous allez me dire de quel jeu. Si vous ne trouvez pas d'un coup, vous pouvez me poser des questions, genre... Est-ce qu'il est sorti en 80, 80 ? Voilà, un peu comme les gros 7. Allez. Et quand on a la réponse, on fait quoi ? Je dis. D'accord. C'est tout. Parce que je sais dans quelle équipe vous êtes et j'ai besoin d'un stylo. Quelqu'un a un stylo ? Tiens, un bière. Je crois que c'est derrière. Je crois que c'est derrière. Il y a vraiment quatre couleurs qui traînaient. Ouais, derrière toi, Arthur. Dans mon cul. Il est quelque part dans... Dans l'étagère. Ah, il y a. Super, merci beaucoup. On est emmenés sur l'étagère. De toute façon, on fait très bien, tu traînes dans les points. Vas-y, Nicolas, touche-moi. Non, c'est Nicolas Tesla. Alors, les expérimentateurs de bouss-bouss. Alors, attention, première question. Tu veux que l'on se tire l'oreille ? Metal Gear Solid. Ouais. Je mange. Merci, Vicaric. Je mange. Non, mais il confirme. Ça, c'était pour un peu l'exemple. Donc, Metal Gear Solid sorti pour PlayStation 1 en 1999 par Konami. Ah, c'est ça. Question numéro 2. Tu as tué mes hommes, alors tu vas bosser pour moi. Tiens, prends ce flingue. Metal Gear Solid. Non. Non, c'est pas GT1. Ça pourrait. Call of Duty. Non, non, non. Medal of Honor. Non plus. Mais vous pouvez me poser des questions. Max Payne. C'est un FPS ? C'est un FPS. Best Effect. C'est un FPS. Best Effect. Post ? Post 2000 ou avant 2000 ? Il est sorti en 2008. C'est un Call of Duty. C'est pas comme The Mane. Non, pas Spec of The Mane. C'est pas comme The Mane. C'est pas dans un maillot-choc. C'est pas dans un maillot-choc. Pas du tout. C'est pas dans un sain. Tu peux l'appréter là-bas ? Tu as tué mes hommes, alors tu vas bosser pour moi. Tiens, prends ce flag. C'est pas dans Sense Row 2. Non, non, c'est pas dans Fallout. C'est pas dans Fallout. Alors, c'est un FPS. C'est un FPS d'Ubisoft. C'est un FPS d'Ubisoft. Far Cry. Far Cry 3. Non. Far Cry 2. Far Cry 2. Far Cry 2. Non, il a juste dit 2 là. Non, mais c'est Far Cry 2. C'est dans Far Cry 2. C'est le seul que j'ai jamais joué. Oui. C'est le seul qui est pas. Je ne jouais qu'au premier, le mieux. J'ai fait une seule partie. Non, le Far Cry 3, ils sont très longs. Ouais, juste pour rappeler, ça fait 2 pour nous et 0 pour vous. Ouais, voilà. Question numéro 3. Attention. Rien ne relance mieux l'immobilier qu'une bonne vieille guerre des gangs à part une épidémie de peste. Mais ça serait aller trop loin dans notre cas. GTA. Oui, mais combien ? GTA 4. San Andreas, Liberty City. Bell City. Stories. Non, non, non. T'as 3. Oui, c'est bon, le 3, il l'a dit. Pourquoi tu choisis spécifiquement le plus dur ? GTA 3 sur PS2, Xbox, PC. Pourquoi pas Mario World ? On a sorti en 2001. Non, mais... Quoi ? Sorti en 2001. Par Rockstar Game. Mais en fait, à cause du 11 septembre, il y a eu plein de censure. Question numéro 4. La guerre. La guerre ne m'a pas... Fallon ! Fallon ! Fallon. C'était tellement... Enfin, avec l'intention que t'as pris, enfin... Moi, j'attendais que tu finisses la question. Moi, j'ai joué en anglais, du coup. Ils ont entendu, hein. Quand j'ai dit... War never changed. J'ai pas le droit de français, après. Changez. Question numéro 5. Donc, on est à 3 à 1. Allez. J'ai rencontré mon moi du passé. Vraiment sympa. Mais vous êtes fous. Est-ce que vous avez entendu parler du paradoxe temporel ? Non, pourquoi ? Retour à Futur. Non. Ah, bien. Un jeu Ted Dave. Non, c'est pas un jeu Ted Dave. Non, c'est pas un jeu Ted Dave. Bioshock. Futurama. C'est pas Bioshock. C'est un film, non ? Non, c'est un jeu. C'est un jeu. FF. Non, non. Mais un jeu issu d'un jeu. Est-ce que c'est un RPG ? Sans-Fiction ? C'est pas un RPG. Sans-Fiction ? Est-ce que c'est un FPS ? Ouais, plus ou moins. C'est un FPS et y'a pas mal de... Je ne joue pas un chat. C'est pas un... Je joue. Borderlands. Je crois que tu peux y jouer, ouais. Tu peux jouer plusieurs personnages. Est-ce que tu peux me redire... Mass Effect ? Non. Attention, je redis la citation. C'est un Deus Ex ? Non, c'est pas un Deus Ex. J'ai rencontré mon moi du passé. Vraiment sympa. Mais vous êtes fous. Est-ce que vous avez entendu parler du paradoxe temporel ? Non, pourquoi ? X-Com ? Non, c'est pas X-Com. Borderlands. Non, non plus. Le jeu de stratégie est en réel ? Non, c'est un FPS. C'est un FPS. Quel jeu est Alph-Life ? C'est sorti en 2005. On l'a demandé. Non. C'est pas un Alph-Life. Non, c'est pas un Alph-Life. C'est... 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 Donc Electronic Arts. Il est pas... In-Mult-Territory ? Non. Je peux donner d'autres informations. C'est sorti sur Xbox, PS2 et Gamecube. Ah, ben je suis sûr que c'est celui-là que je pense. C'est pas PC. Est-ce qu'il y a Chronicle dans le titre ? Non. Est-ce que c'est un... C'est quoi ? Tu peux, non ? Tu joues un chat et tu peux remonter dans le temps. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Non, 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 non. Non, il n'y a pas de citation. Est-ce que tu peux redire ta citation ? Je dis une troisième fois, j'ai rencontré mon moi du passé, vraiment sympa. Allô ? Mais vous êtes fous ? Est-ce que vous avez entendu parler du paradoxe temporel ? Allô ? Allô ? Pourquoi ? Allô ? Non, c'est pas Allô. C'est quoi, là ? Est-ce que c'est une suite dans le jeu ? Non. Allô Chronicle. Est-ce que c'est un jeu humoristique ? Un peu. Ouais, un peu. Mais c'est un FPS, mais humoristique, c'est... C'est un peu... Non, c'est un peu le... C'est un peu dingue, le jeu. Qui fait que c'est... C'est un jeu... Quelle année, t'as dit ? 2005. Ah, non, sur Gamecube... Attention. 3, 2, 1, c'est un T, la première lettre. Terminator 1. C'est The quelque chose ? C'est TimeSplitters. Futur Perfect. Quoi ? Michael, tu me dégoûtes ! J'ai pas joué à ce cas, j'ai joué au 2 ! TimeSplitters. J'ai joué au 2. Et ils sont assez bons, hein ? Et en plus, c'est un bon jeu. Allez, c'est pas grave, il n'y a personne à répondre. On gagne quand même. On gagne à 3 à 1 pour les exterminateurs de ce boob. Et les pédoncules seront à 1. Question numéro 6. Pas très amicaux, ceux-là. On appelle ça des connards. C'est un FPS ? C'est un FPS, oui. C'est un Fallout ? Pas très amicaux, ceux-là. Non, c'est des PS. On appelle ça des connards. Ah oui, c'est vrai. J'en ai aucun putain d'idées. C'est un jeu de récents, je crois. Oui, il est sorti en 2011. Rage. Non. Je n'ai joué au FPS que depuis peu de temps. Putain Nord. Pardon ? Tisane. Tisane. Oh non, non. Dis-moi, c'est pas un quiz full FPS, conne. Non, c'est pas un quiz full FPS, ben... C'est un K-Joueur, justement. Ah oui, pour l'instant, il n'y a que des FPS. Attends, je... Ah, presque. Est-ce que c'est un jeu de multi-joueur ? C'est un K-Joueur ? Non, c'est pas un K-Joueur. Est-ce que c'est un jeu de multi-joueur ? C'est un K-Joueur ? Parce qu'il y a un jeu de multi-joueur. Est-ce que c'est un jeu de multi-joueur ? Mais je t'ai dit, oui, il y a des multi-joueurs dedans. C'est un K-Joueur. Est-ce que c'est Medall of Honor ? Non, c'est pas Medall of Honor. Est-ce que c'est un K-Joueur duty ? C'est pas un K-Joueur duty. C'est un K-Joueur duty. C'est pas très amical, ça. On appelle ça des K-Joueur duty. C'est pas dans... J'ai déjà joué. C'est pas dans... X-Joueur Land ? T'as dit quelle année ? 2011. C'est pas un spec-up de l'année ? C'est pas spec-up de l'année. C'est pas un FPS, c'est un TTS. Non, c'est fait. Non, c'est fait. C'est pas un FPS. Alors, c'est Epic qui a sorti ce jeu-là. C'est sur Xbox 360 et Xbox One, et c'est pas le premier... Allo ! Allo Rich ? Non, c'est pas Allo. C'est pas Allo. C'est pas Allo. C'est une exclusivité Xbox ? Oui. Un FPS, excuse-... Killer Zone ? Non. Kill Zone ? Kill Zone ? Kill Zone ? 1, 2, 3. 2 ! 3. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est un FPS. C'est quoi ? C'est pas un FPS. C'est un FPS. 3 à la fin de chaque réponse, comme ça. C'est un FPS. Oui, c'est un FPS. Point port le personnage. Autant pour moi. On a été trompés ! Point port. Un poids partout. Autant pour moi. J'ai joué avec un poids. J'ai essayé la surprise du monde. Autant pour moi. Autant pour moi. Attention, question 7, ça va être un peu une question à répéter. WOLOLO. Passe-t-il. WOLOLO. 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 Si, si, si. Il est dans le chat. Je l'ai entendu dans le chat. Je l'ai entendu. Je ne connais pas la citation. WOLOLOLO. WOLOLO. Passe-t-il. WOLOLO. WOLOLOLO. 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 Ouais, j'ai dit WOLOLO et j'ai dit pastisseur après. WOLOLOLO il existe exactement dans le 1 aussi. Ouais, non, 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 mais. Non, non, c'est que dans les chats de Adjopumpire. c'est comme tu tapes 30 le moine il fait oh lolo c'est vraiment le oh lolo non on est à 3 partout c'est très bien il y a du suspense dans le 2 il est juste dans le chat non le moine il fait oh lolo non il fait oh lolo non il fait oh lolo de toute façon la réponse c'était à Jeff Empire que ce soit le 1 ou le 2 je m'en fous question numéro 8 je vous propose un 3 alors attention c'est une phrase en nom B donc je vais essayer de pas trop la bouffer all your base are bell and to us ah ouais mais là c'est de la triche all your base are bell and to us c'est un jeu sur Megadrive la sœur il est dans Warcraft 3 c'est un jeu Megadrive sorti en 1989 mais tout le monde connait cette phrase c'est le premier match il y a un Warman qui non il n'y a pas Warman qui il y a bien un W oh lolo il y a aucun jeu qui s'appelle Pastisor mais je l'avoue franchement tout le monde il y a eu cette phrase mais personne ne connait le nom du jeu c'est pas à voir si vous voulez il a été sorti par Toaplan et Teito non mais celui de ce jeu mais c'est 2ème laisse personne ne connait rien c'est Zero Wing voilà bon bah alors c'est pas grave on va avoir une question numéro 9 on va passer à la partie 2 t'as jamais senti que t'es né à poil trop tôt pas au bon moment genre beaucoup trop tôt avant quand la musique était réelle oh Brutal Legend oui c'est ça yes genre les 70's non avant genre le début des 70's ouais oh quelqu'un mais j'y ai joué à ce temps je sais pas tu sors vos flitations Brutal Legend c'est le début de Brutal Legend il faut y jouer à Brutal Legend c'est un jeu c'est un jeu où tu joues Jack Black tu connais pas Brutal Legend non mais c'est normal personne ne connait pas c'est un jeu mythique alors attention à la partie 2 alors je donne les règles d'abord les scores on est à 4 points pour les pédoncules 3 points pour les écrouillants non les exterminateurs ou t'es à 2 ou t'es à 2 alors la partie 2 il y a 6 questions de rapidité il faut trouver un personnage de jeu vidéo qui répond à la citation donc il y a plusieurs réponses possibles j'ai pas vraiment de réponse mais je vois un peu donc attention vous êtes prêts ? question numéro 1 en armure dans l'espace Raman c'est fait Metroid comment va Shepard ? Master Chief j'ai entendu Metroid de l'Anciata mais oui Master Chief il faut donner le nom du jeu ou le nom du personnage ? comme tu veux attends c'est quoi c'est une phrase c'est un personnage ou c'est une déjeuner ou une simas ? c'est une caractéristique simas ? définition en armure dans l'espace ça peut être n'importe qui ça peut être Shepard question de rapidité j'ai envie de dire changeons la règle du jeu disons juste le personnage et pas le nom du jeu d'accord ok c'est ça je sais pas on a DC MS donc c'est à dire un personnage d'accord d'accord on laisse ce point là quand même donc on est toujours à 5 à 4 question numéro 2 rond comme un ballon jaune comme un citron KERGMAN Pacman oh corby rond comme un ballon jaune objection corby tu peux le jouer jaune oui tu peux le jouer jaune mais j'attendais la réponse c'est Pacman on a dit Pacman c'est Pacman c'est Pacman c'est la chanson c'est la chanson du dessin animé de Pacman c'est rond comme un ballon jaune comme un citron corby c'est Pacman un chauve pas content dévi mourir j'allais le dire je sais pas si Pacman je le connais pas donc du coup j'ai pas mais l'islam agent 47 je sais pas c'est bon Kratos qu'on veut une fois en Max Payton oui en 8man c'est très bien agent 47 c'est parti question numéro 4 il peut remonter dans le temps Bouton par ailleurs parti ils vont me donner un nom d'un personnage McMarty j'ai entendu de Marty McFly Maxime dans Life is Strange putain Link ouais aussi Link aussi il peut remonter dans le temps Link Ocarina of Time il peut remonter dans le passé et tout ça oui je te l'ai dit mais Marty McFly c'est moi qui l'ai dit alors ça t'as dit rentre dans le secteur j'ai entendu Marty McFly ailleurs j'ai entendu Marty McFly ben non c'est même le MJ c'est un qui décide c'est pas de négociation possible 5 il a un bandeau et des gros muscles Kratos Riu Riu j'ai dit Riu non j'ai dit d'abord Kratos il a ton putain de bandeau quand tu mets la skin je suis en premier ben ouais un skin c'est bon moi j'ai envie de donner un point en deux le chien de Solis Snake le chien il est mieux le chien il est mieux le chien il est mieux question numéro 6 attention on est à 7 points pour les pédoncules 6 points pour les écrabouilleurs de Zboum donc si c'est les écrabouilleurs de Zboum ils gagnent ça fait égalité 5 000 T'intin quand il se fait taper il se fout à poil t'intin non pas t'intin du tout C'est un personnage de Sokalibur ou ? Oui Non elle se fout pas à poil Elle est pas à poil Quand il se fait taper Quand il se fait taper Il se fout en capeson Minecraft ! Le mec Maximus ? Le jeu c'est Ghost and Goblins Et le nom du personnage J'ai pas joué à ça c'est chiqué Goblins Gérard On y est presque Gérard C'est le roi Gérard Arthur C'est le roi Arthur Le personnage des Ghosts and Goblins Quand tu le tapes il est en caleçon Mais d'où c'était presque Gérard T'aurais vu ça ? C'est ton prénom C'est mon prénom C'est un peu plus tard dans un quiz Allez ! Je suis habitué à 8 points pour le pédoncule 6 points pour les écrans brouillateurs de Zbub ou les écrans brouillateurs j'en sais rien C'est les pédoncules qui gagnent Bravo ! Renvourcer ! Fais ce que tu veux t'as perdu ! Oui ! Un verre d'eau Tu veux un verre d'eau ? Un McDo Un verre d'eau ? Et donc on passe tout de suite Aux chroniques et on va commencer par la chronique de la montée d'expérience C'est parti pour un nouveau jingle Le jingle de montée d'expérience C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais raconter mon expérience sur Jun Ho C'est ça le jeu ? Non c'est quoi le jeu que j'ai joué chez Thomas ? Sur la Wii ? Un jeu d'horreur ? Juhon ! On aurait dit un mauvais film d'action Juhon ! Donc je vais raconter mon expérience sur Juhon Donc Juhon c'est un jeu potentiellement d'horreur sur la Wii Donc le jeu commence Oui épaissé Le jeu commence où tu vois un chien qui est mal foutu en graphisme C'est un vieux jeu donc c'est pas grave mais c'est un chien qui rentre dans une usine déjà tu sais pas pourquoi il rentre dans l'usine tu sais pas ce qu'il fout et il rentre dans l'usine la porte est ouverte et il ferme la porte et en fait tu te rends compte que c'est ton chien donc tu vas le chercher c'est un dommage t'es au Japon tout ça tu vas chercher ton chien sauf que t'entends des bruits bizarres dans cette usine et donc tu ouvres ta lampe de poche tu allumes ta lampe de poche pour chercher un petit peu où est ton chien et voilà par contre quand tu rentres dans l'usine la porte est fermée derrière toi donc bon tu as la lampe de poche et c'est là que l'horreur commence c'est là que l'horreur commence mais pas l'horreur du jeu c'est l'horreur du gameplay parce que l'idée est bien de tenir la manette oui comme étant ta lampe de poche 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 mais alors là le problème ce n'est pas parce que déjà les mouvements sont assez compliqués à prendre en main parce qu'il faut appuyer sur B pour avancer et si tu arrives d'appuyer sur B ça n'avance plus et tu es obligé de de c'est le flux d'importance quand tu n'es plus dessus tu avances voilà mais avec les touches c'est rien de tout ça il faut viser pour faire les demi-tours et tout et c'est là qu'arrive l'horreur où tu chopes une crampe au bout de 10 minutes t'es comme ça à bout de bras à vouloir avancer alors qu'il se passe des trucs horribles t'as des bébés qui font des bruits de chat t'as des trucs qui arrivent partout t'as des cheveux tout ça c'est pas mais tu t'en fous tu veux juste chercher ton chien et tu le trouves pas parce que le jeu il t'en permet pas de le trouver il faut oh il y a un fusible cacassé bah oui bah je vais m'amuser vachement à chercher un fusible dans une usine désaffectée putain donc c'est comme ça tu continues tu continues il y a une porte elle est fermée bon c'est pas grave elle va s'ouvrir plus tard non pourtant elle ne sert à rien pourquoi elle sert à rien pourquoi avoir fait une porte tu fais un mur c'est la même chose pour aller dans un ascenseur l'ascenseur tu dois aller trouver le fusible dans une usine qui a pas d'électricité c'est quoi ce délit pourquoi tu veux un fusible t'as une lampe de poche mais oui t'as une lampe de poche pour allumer l'ascenseur pour allumer l'ascenseur c'est écouter ce qu'on te disait quand il fallait faire certaines choses t'aurais pas eu une crampe au bras à faire des aller-retours mais c'est pas de ma faute si euh si t'avais peur j'avais peur je m'attendais à avoir peur ton chat a eu peur il m'a griffé c'est la seule fois que t'as dû aller chez le médecin pour demander une déquille pas pour tes jambes mais pour ton bras non mais oui je m'attendais à avoir peur en fait il te fait des James Caire qui sont pas inclus dans la narration c'est juste l'apparition d'un monstre que j'ai compris bien plus tard parce qu'on me l'a dévoilé qu'en fait c'était Mimi Soulu Soule c'était Soule qui appuyait sur un bouton d'une autre manette pour m'activer des James Caire à répétition ce qui est quand même une bonne idée mais le problème c'est qu'aucun des James Caire n'était vraiment effrayant c'était très chiant quand t'ouvrais une porte parce que en fait tu peux toujours avancer durant le James Caire donc c'est un petit peu relou si c'est pas trop ce qu'il se passe non non parce qu'il est vraiment sur l'écran tu vois par exemple un personnage qui tombe sur ton écran ou euh en fait non qui tombe du plafond comme ça ou des cafards qui arrivent sur ton écran les mains s'ennuient parce que ça voilà des mains et tout ça et t'as même une sorte de petit gamin bébé chelou qui a pas de yeux et qui font des bruits de chat qui est très bien imité parce que le chat de Thomas a peur de ça et commençait à attaquer les gens sur le canapé donc ça c'était pas mal ça rajoutait du jeu mais euh c'était quand même vachement étrange parce que le jeu était censé faire peur je m'y attendais parce que bah c'est des enfants et moi dans les films de ronde les enfants ça me fait peur parce que ils sont complètement incontrôlables et les enfants ça fait peur mais ils chantent des comptines des comptines horribles papa est en haut et ils font caca oui les enfants sont des gants les enfants qui font du gâteau papa est en bas qui font du chocolat c'est horrible sauf qu'en plus ça parle et ça reste pendant 18 ans dans ta vie et tu dois leur bercer une pension putain et c'est le jeu en fait c'est assez horrible parce que normalement c'est un jeu assez linéaire par exemple le deuxième épisode tu es dans l'hôpital deuxième chapitre deuxième chapitre avec un autre personnage t'es à l'hôpital il perd son chant aussi ? non non tu te réveilles parce qu'il y a le téléphone qui sonne et comme tu es à l'hôpital et que tu es un peu tranquille et ben tu vas juste chercher le téléphone alors que c'est pas le temps bon c'est ça donc tu mets tes fringues tu sors et la première chose que tu vois c'est le bébé qui court d'un côté de l'autre ok normal il fait des bruits de galop de cheval mais c'est pas grave tu vois le téléphone et là il s'arrête donc tu commences à fouiller la zone ouais bah je sais pas bah oui moi aussi je me casse je suis tout seul dans l'hôpital il n'y a personne il n'y a pas de lumière il n'y a personne il n'y a que dalle et j'ai quand même une lampe de poche comment il fallait que je j'ai perdu à ce niveau là parce que j'avais plus de PID comment tu peux perdre à Juwon où il suffit de marcher ben il fallait marcher dans un coin pour trouver un panneau qui te dise il faut aller dans la chambre 301 alors que je suis allé dans la chambre 301 mais comme je suis pas allé dans ce putain de panneau et ben j'ai pas pu activer j'ai pas pu trigger la zone et voilà mais ça c'est un glitch alors mais c'est pas un glitch mais le problème c'est que ce jeu qui aurait pu être fun parce que quand même le gameplay est assez intéressant de bouger la main de torche qui aurait pu faire peur parce que c'est des gamins ben c'était juste relou de jouer à juste agiter son bras comme un con devant mais peut-être qu'il n'a pas joué dans de bonnes conditions ah si j'étais bien voilà on avait fermé les volets il y avait un chat qui nous attaquait avec c'était les bons points en même temps quoi Kaline tu se jettes sur ta main parce qu'elle a eu peur forcément moi ça me fout les boulots aussi c'est une excuse au moment où Kaline était parti t'as quand même eu peur c'est quoi c'est une merde pour un chat donc jouer à Juwan si vous voulez pourquoi il s'appelle pas Grisette ou euh sur PC c'est peut-être mieux parce que t'es plus près de l'écran on a dit sans approximatif tu l'écris comment Juwan euh J-U-N-O-A je cache ça quelque part non y'en a pas J-U-N-O-A j-U-N-O-A merci The Grudge donc voilà c'était Johan The Grudge c'est l'adapté du jeu du film The Grudge oui c'est Johan The Grudge la fille s'appelle Johan et The Grudge donc voilà c'était ma montée d'expérience donc je passe niveau 1 sur PC c'est parce qu'en fait sur Wii tu peux pas passer un putain de Qt c'est trop dur d'accord ? la Wii c'est de la merde 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 en fait dans la Wii tu dois rester dans un cercle qui devient de plus en plus petit il suffit de raconter les différences pour gagner un niveau je suis d'accord avec le monsieur du fond est-ce que c'est nous qui justement s'en te mettre un niveau ou pas ? ouais ça te réveille parce que c'est non on te le met pas la Wii c'est vachement cool y'a 4 jeux super bien y'a Wii Sport, Golf Wii Sport y'a Wii Play y'a Wii Musique y'a Senda y'a Smash Simon de Lebar ne t'arrête pas de voyer y'a parce qu'on va on va demander le jingle .sm pour terminer ce podcast avec le .sm de Simon .sm vas-y Simon raconte nous le dernier épisode de Smallville que tu as regardé je vais regarder pas plus tard que cet après-midi et je voulais raconter avec lui parce que je l'ai en partie vue aussi ouais mais non parce que j'ai préparé donc ta gueule elle était à poil dernière ou quoi ? Loïs Line elle était à poil Loïs Line elle est bonne elle était en robe très légère c'est pas la merde de mais en fait je me suis fourvoyé parce que c'est pas Grinaro qui est arrivé dans l'épisode d'avant c'était l'archer vert l'archer vert l'archer vert l'archer vert qu'est-ce qu'il y a ? la sœur de Loïs Line l'Anna Lane non je pense que c'est l'Anna Lane c'est pas sa sœur non mais pas l'Anna la cousine de Loïs c'est Chloé mais t'es en train de me spoiler mais c'est avec Chloé non c'est avec Loïs Line ah c'est sûr merde il sort avec Loïs Line c'est qui la cousine de Clark ? c'est Chloé elle on la voit à poil dans un épisode non mais du coup mais c'est pas avec nous qu'elle est qu'elle est qu'elle est le deuxième épisode où elle arrive l'Anna qui la voit je veux qu'on s'amuse bien ici il y a Clark qui en fait mais non mais c'est ma cousine c'est légal mais est-ce que tu peux nous dire ce petit moment merveilleux où on a entendu l'Archevère est un bandit ? c'était quoi ça ? c'était une une de journal d'accord l'Archevère est un bandit ? l'Archevère est un bandit mais je crois que dans cet épisode sur 45 minutes d'épisode il existe l'Archevère après 20 fois en fait je crois qu'il voulait faire du fanservice à mort en disant Green Arrow Green Arrow Green Arrow is a Green Arrow et en français ça fait juste l'Archevère l'Archevère avec la voix de la nana qui joue dans Pushing Daisy l'Archevère c'est l'Archevère je crois qu'elle a une voix dans Lost c'est possible hein c'est possible les comédiens de doublage sont partout une petite aparté pour les comédiens de doublage de doublage de doublage Ygrid en version française c'est une poissonnière c'est une catastrophe c'est une catastrophe c'est vraiment horrible c'est ça qui est si jamais vous avez pas écouté euh n'écoutez pas regardez l'épisode alors je sais plus exactement lequel c'est de quoi ? de Game of Thrones Ygritte ! Jon Snow et Ygritte qui parlent et en fait ils parlent de comment les gens font la guerre de l'autre côté du mur enfin du côté de Jon Snow du coup où ils ont les bannières et les gens qui font les tambours et en fait elle elle comprend pas trop le délire parce que bon bah c'est pas trop leur culture et elle parle un peu de mais en fait ça sert à rien ils se battent pas, c'est nul, vous faites quoi ? vous vous déplacez au son des tambours sauf qu'en anglais en anglais ça va ça passe, en français mais avec la voix de la fille c'est pas, c'est le cirque peint d'air quoi c'était bien vous tapez au son des tambours ça fait 1, 2, 1, 2 putain elle va mourir quoi c'est bon j'ai vu ce débat mais vous c'était juste pour la partie du premier doublage donc retourne à ton j'ai pas fini le résumé de l'épisode parce que l'analong et l'exculteur ils baissent ensemble et en fait ils mettent l'insiquette ils mettent l'insiquette devant la série je vais te faire la mort en fait c'est le bais au drôle c'est les ados ce que je veux savoir c'est ce qu'ils mettent des cafards c'est une série américaine c'est une série américaine c'est une série américaine c'est une série américaine c'est une série si de me ça aurait été une série de Netflix il y aurait eu des trucs lesmiens regarde il y aurait éclaté la chatte avec la partie ah bah bah regarde toutes les séries originales originales de Netflix un personnage ou des personnages lesbiennes c'est pas un mâle au contraire c'est génial c'est un poil cliché c'est bien exemple Orange is the new black elles sont presque toutes lesbiennes dans la prison Jessica Jones on a des doutes sur tous les personnages maintenant regardez Jessica Jones c'est très très bien c'est le mot de la fin merci David Thunet il a pas fini ça on lui l'affinira jamais mais si il l'affinira au montage dans Mister of Thrones il y a un personnage lesbiennes oui bien 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 mais termine bleu.sm termine bleu.sm bah en gros bah Louis non pas Louis l'analongue et Lex Pter ils dans ensemble mais en fait l'analongue elle a des plans avec Lana et Lex ils baissent ensemble oh mais je j'avais rien prévu depuis le début de la série ah c'est atroce ah vraiment je m'en mors les doigts aïe 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 sauf que Lionel leçon de surjeu ironie oh la la j'aurais m'en étais pas rendu compte je suis désabusé oh j'ai fini oh j'ai fini oh j'ai fini on va demander un dernier mot à Thomas qu'est-ce que tu as pensé de ce premier podcast c'était bien c'était bien Valeria un dernier mot quoi ? c'est bon elle vient de le donner d'accord tacos tacos d'accord achat ah naïe tu fais dire un dernier mot ninon d'accord naïe naïe je dirai cliché beaucoup trop de clichés ilo ilo oui un dernier mot oui je voudrais vous offrir le mot Bouteilles. Bouteilles. Les glisses, les bouteilles. Soul, qui est sur le canapé des racistes, je le rappelle. Comme d'hab. Un dernier mot ? Oui. Pourquoi pas ? Deux mots. Sophie. J'ai pas dit grand-chose, mais c'était bien quand même. Arthur, alors ? Que la Corse soit avec vous. La Corse ? Ouais, la Corse. Oh, que les bombes soient avec vous. C'est pas terrible, on a un poste 13 novembre. Tes gérateurs sont tes amis. Zachari... Le Chevalier Blanc. Mais Zachari, personne ne m'appelle le Chevalier Blanc dans la vie, c'est... C'est pas vrai, c'est pas écrit sur ta carte d'identité. Voilà, donc Zachari, je m'appelle Zachari, voilà. Et ce sera ça ton dernier mot ? Et donc je dirais, l'érotique glitch. Regardez-en. C'est génial. Aïe 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 aïe. Regardez-en. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. J'approuve le message. La lucha libre. On va peut-être arrêter que tous ces podcasts se terminent en conglomérats de clichés mexicains. D'accord, c'est vrai. Alors, Simon Leborgne, un dernier mot. Merci aux 100 abonnés de Facebook. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Sulu, un dernier mot. Le glitch, c'est trouver la beauté dans l'erreur. Ouais. Ouais. Un dernier mot. Showbiz ! Salut ! Tacos. Ça, c'était mort. Mais, hé ! On peut également fêter officieusement nous. Un an. Un an. Viable. Parce qu'on a commencé les tournages du tout premier d'Arbeck, le 0. Ah non. Euh... Oui, c'est le 6 février qu'elle a été en ligne. Mais... Du podcast. Mais le tournage de... L'épisode 0 sur Superman a été fait en novembre. A été tourné en novembre. Voilà. Du coup, on se retrouve pour un an pour les 200 abonnés. Allez, ciao ! Et encore, je suis même pas sûr.